... Ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. Je vais couper. Tout se passera bien. Si tu fais exactement comme on l'a dit, ça ira très bien, ne t'inquiète pas. C'est assez de métier pour ça, de toute façon. Bon. Je vais chercher du champagne, ça mettra de l'ambiance. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Voilà la maladie, la maladie! Eh bien, tout se bon, vous allez la traumatiser, ma petite sonnette. C'est pour quoi? Nord-Vert-le-Prince, votre contrôleur, monsieur. Votre contrôleur? Oui, Nord-Vert-le-Prince du CDI, nord-ouest zone A. Nord-ouest zone A? Mais vous êtes tombé d'un avion ou quoi? Nous avons rendez-vous, monsieur. Mais attendez, vous contrôlez quoi? Votre situation fiscale, monsieur. Ah oui, mon Dieu, ben oui, c'est aujourd'hui. Oh là là, mauvaise limonade, hein? Pas bon? Non, je disais, vous êtes dur de débarquer comme ça chez les gens à l'aube. Il est 11 heures, monsieur. Ah oui, ben, pour certains, c'est l'aube, hein, monsieur. Si vous ne voulez pas faire recevoir, c'est votre droit. Mais vous devrez passer à mon bureau par convocation spéciale au Cerfa 765. Un Cerfa 765? Je me dis bien armé, en plus. Non, non, monsieur, je vous ouvre, je vous ouvre. Entrez-vous. Bonjour, monsieur. C'est original. C'est la modeste maison d'un artiste. Excusez ma tenue, je sors du lit. Qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse tout de suite ou on attend de mieux se connaître? Bon, écoutez, monsieur le roi, mettons les choses au point tout de suite. Vous êtes un artiste dit comique, d'accord? Qui fait ses numéros à la télévision et qui amuse les fous. Parfait. La plupart des gens vous adorent. Très bien. Mais moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Moi, je suis ici pour faire un vrai travail et je le ferai jusqu'au bout, d'accord? Tout à fait d'accord, mon trésor. Je ne suis pas votre trésor. Ah bon? Trésor public, ça ne se dit plus? Oh, c'est embêtant, c'était gentil. Et vous, ça vous en est très bien? Je n'apprécie pas du tout vos taquinagades. Mais quoi? Taquinagades, c'est du français fiscal. Dites-donc. C'est vos détournijantes, si vous préférez. Vous parlez beau, hein? Je suis impressionné, hein? Mes taquinagades. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Mes pantalonnades. Mes déconasseries. Mes chahubastringues. Ou mes mèches. Bah écoutez, mais jetez-vous là-bas, hein? Oh! Excusez-moi, c'est un désordre. J'ai fait une surgoumade hier soir. J'ai oublié de trêve rassée. Je ne sais pas si vous aurez envie de rire longtemps, M. le Roi. Parce qu'il va falloir m'expliquer comment, avec des revenus estimés à 8 millions de francs, vous ne payez que 23 euros et 13 centimes d'impôt au trésor public. C'est pas beaucoup. Oui, c'est même très peu. Et en termes d'administration fiscale, nous appelons ça de la fraude, M. le Roi. Oh! Monsieur! À moins, bien sûr, que vous nous prouviez par des calculs savants que votre bonne foi n'est pas en cause, malheureusement. Permettez-moi dès à présent d'interjeter une hypothèse. On me faisait, faisait interjeter, alors. Vous savez, M. le Roi, lorsque je commence à gratter les dossiers de mes contribuables, je me retrouve toujours avec les ongles bien noirs. Vous saisissez le message. Tout à fait. Vous voulez des gants? Non, merci. D'autant plus qu'avec les contribuables, je n'en prends jamais. Oh! De gants. Je ne prends jamais de gants. Ah! Ah! Bon, c'était une petite parenthèse ironique, mais comme d'habitude, ça tombe à l'ombre. Enfin, c'est pas... Ah non! Ah non! C'est de l'humour! Ah non! C'est l'expression, je prends des gants! Ah non! Oh! On se fend la gueule avec vous! Excusez-moi, M. le Roi, mais ça colle. Hein? Qu'est-ce qui colle? La table colle. Oh! Et les ordres de question, je pose mes dossiers là-dessus. Oh! Zut! Alors, comment faire? Les fournissements des nappes dans votre administration? Non. Un petit coup d'éponge me paraîtrait plus judicieux, M. le Roi. Oh! Ben oui! C'est pas idiot, ça, un coup d'éponge! Bon, eh bien, une éponge pour les huit, une éponge! L'éponge, c'est le truc un peu goût qui pue, là, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui! Alvéolé! Ah! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Ah! C'est bon! Voilà! Une éponge pour les huit! Une éponge pour les huit! Ah! Ça ne vous ennuie pas de le faire, parce que moi, personnellement, je n'aime pas toucher ces trucs-là! C'est très... Non! Ça ne m'ennuie pas, M. le Roi. Et ça ne me fait pas peur! Formidable! Alors, si d'entrée vous acceptez de passer l'éponge, hein! Oh! 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 C'est amusant! N'est-il pas? Oh! Je sens qu'on va beaucoup s'amuser, vous et moi, non? Vous savez, M. le Roi, même grave, le traitement des litiges, on n'exclut pas la cordialité. Article 25 du Code de procédure des impôts. Mais, tout à fait! Tout à fait! Je vous offre un pot, M. des impôts? Un café? Ou alors champagne, cognac, bouillon de poule? Écoutez, ce n'est pas dans mes habitudes, mais enfin, disons qu'un petit café, à cette heure-ci, je veux bien. Eh bien, on va pour un café! Et un café pour le huit! Avec ou sans sien nu? Un petit quart de sucre me suffira. Merci, M. le Roi. Merci, M. le Roi. Non pas à shredded. Non pas à classe, des Mc Ah, vous avez touché à mon piège à ton ? Vous regardez mes amandas ? Non, non, pas d'équipe ! Vous connaissez ce peint ? C'est un Burlington, c'est un peint américain. Non, je ne connais pas. Ah, il est très quitte, c'est très coté, le type. Mais toi, il y en a pour une fortune au mur. Ah, je vois ça, je le fais, oui. Ah, je ne plaisante pas. Vous en connaissez des Japonais qui curaient des Américains pour les avoir, ces œuvres ? Oh, sans doute, sans doute, il y a des fous partout. C'est bon, il y a un café pour les vêtements, un café pour les vêtements. Merci, monsieur Lowe. Il y a des grumeaux ? J'ai des problèmes de vaisselle, je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, je n'ai pas mon petit quart de sucre, sinon je ne peux pas le voir. Mais l'excuse, c'est un oubli fâché. C'est pas grave. Un petit nuage de lait, peut-être ? Ah ah, non, 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 non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est réel. Merci, monsieur Lowe. Ah 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 ! Ah ah ! Alors, ça, ça me fait rire, il y a un con qui se fait avoir avec ce truc-là, c'est pour trompette, hein ! C'est mon copain de Vidéoga qui m'offre ces trucs-là. C'est idiot, mais ça fait rire, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Ah, ça fait comme ça, oui. Bon, dès quoi, nous parlions. Ah oui, nous parlions de mes œuvres d'art. Ça vous intéresse, vous, les œuvres d'art, hein. Vous avez vu un peu comme ils sont cotés, ces tableaux. Et originaux, hein. Regardez. Eiffel Tower. Nous avons ici Mountain Mark. Il fait aussi des sculptures gonflables, hein, Burlington. Regardez. Nous avons ici le symbole de l'Amérique, le beau Georges. Le beau Georges ? Georges Bouch. Là, il est bien, Burlington, je l'ai beau. Ici, nous avons Redmoulin, et puis là, nous avons Starface in Paris. Superbe. C'est magnifique. Ne vous manque plus que le clown triste et c'est complet. Ah non ? Allez faire pipi. Pardon ? Allez faire pipi au cabinet. Je vous en prie, monsieur le roi. Non, parce que vous allez là-bas, vous ouvrez votre braguette, et qu'est-ce que vous voyez sur le mur face à vous ? Le clown triste. Vous gagnez. Vous êtes fort. Je l'ai mis là-bas. Ben, c'est formidable. Mais ça joue des tours. Parce que j'ai des copains, quand ils vont là-bas, ça leur prend au cœur une telle émotion qu'à chaque fois, ils puissent à côté. Oui, pour savoir. Mettez-le sur la porte et n'en parlons plus, alors. Ah bon, non, vous n'y pensez pas. Ils vont se retourner, ils vont m'arroser partout. Monsieur le roi, vous comptez tout faire à la rigolade comme ça ? Pas du tout, nous bavardons, non, c'est tout. Bon, moi je vais vous demander un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Merci. Quelque chose qui ne va pas avec le café ? Non, parfait, très bien. Il est glacé et salé, mais ce n'est pas grave. Ah oui, il faut que je vous explique, oui. C'est parce qu'ils m'ont coupé l'eau. Alors en ce moment, j'utilise l'eau d'aquarium. Et puis alors, ils m'ont coupé le gaz, alors je n'arrive pas à le faire chauffer, forcément. Vous allez me donner envie de pleurer, monsieur le roi. Bon, on peut commencer, s'il vous plaît. Venez vous asseoir. C'est vrai que plus vite on commence, plus vite on se termine. Exactement. Bon, alors, premier point. Monsieur Gator, votre comptable, très cavalier, vous demandez d'attendre son retour des vacances pour traiter votre dossier. Bon, une semaine à la rigueur, mais alors deux mois, non, ça c'est trop long. Donc, nous commencerons sans lui, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il est cavalier, ça c'est sûr. Quand je pense qu'en plus il est aussi de Caïman. Tiens donc, un paradis fiscal, comme par hasard. Ah oui, c'est vrai, oui. Quand on sait qu'en plus il s'appelle Ali. Je ne vois pas le rapport, excusez-moi. Ah ben si, parce que c'est Ali Gator aux îles Caïman. Il le fait exprès, non, à votre avis ? Non, non. Excusez-moi, monsieur le roi. Vous comptez vous gosser de moi encore longtemps comme ça ? Moi, je me gosse ? Oui, et que ça commence à m'irriter les sangs. Et que ça va mal finir. Alors, moi, je vous préviens, quand je bête un câble, il ne faut pas rester sur le télésiège. D'accord ? Bon, c'est qu'alors, on n'en parle plus. C'est vraiment sérieux, puis c'est tout. Alors, commençons. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, j'ai épluché la colonne crédit de tous vos comptes bancaires. Et alors là, ça ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout à votre déclaration. Ah bon, c'est grave, ça ? Mais bien sûr que c'est grave. Par exemple, là, vous avez crédité ses comptes de 8 millions de francs. Mais vous avez déclaré 12 750 francs. C'est peu, non ? Il s'agit de vos impôts, M. Leroy, pas d'un bourboire. Oui, mais j'ai tellement de frais, il faut dire. Ah oui, alors les frais. Parlons-en de vos frais, parce que ça, c'est un vrai festival de curiosité. Je vois là, par exemple, en mars, réunion de travail à la Réunion. Déjà, ça s'apprête à sourire. Mais alors, vous annoncez, frais d'hôtel, 650 000. Alors là, M. Leroy, permettez-moi de tout sauter d'indignation tout de même. Allez-y, tout sauter, ça s'explique très bien. J'ai racheté l'hôtel. Vous avez racheté l'hôtel. Ah d'accord. Alors qu'on vous ferait l'hôtel, signifie acheter l'hôtel. Bien sûr, ça c'est tout nouveau, vous ne l'avez jamais fait encore. Ben oui, j'ai eu un coup de foudre. Ça ne vous arrive pas d'avoir des coups de foudre ? Oh si, bien sûr, moi j'ai des coups de foudre, comme tout le monde. Regardez par exemple, lorsque je prends le train, j'achète toujours la locomotive. C'est formidable, ça, disons. Alors après, il faut acheter les wagons. Exactement, oui. Et après, c'est les rails. Voilà, ça n'en finit plus. Les passages à niveau. La gare, la gare de Lyon. Voilà. La rue de la paix. En fait, votre vie, c'est le Monopoly, ou non ? Exactement, M. Leroy. Alors méfiez-vous que la vôtre ne se termine pas en fiscale poursuite. Oh, c'est joli, ça. Joli. Je vous en prie, M. Leroy. Nous n'avons pas gardé des vaches folles ensemble. Je continue. Nous sommes en avril. Et là, vos frais personnels de représentation se sont élevés à un million cinq. Dites-moi, mais ça ne fait pas un petit peu beaucoup, ça, non ? Non. Je fais de la télévision. Je me dois d'être parfumé et présentable. Oui, bon, d'accord. Enfin, même au niveau des pieds ? Ben oui, pourquoi ? Pédicure, 250 000. Vous avez des orteils d'émir. Non, mais j'aime mes pieds. J'ai le droit d'aimer mes pieds. Non, ben, vous faites ce que vous voulez. Ah oui, j'aime avoir le pied beau. Ah, et mon pied est beau. Voilà. Bon, et il se trouve effectivement que mon pédicure habite au sécher. Non, mais ce n'est pas pratique. Alors, il faut y aller, il faut revenir, forcément. Et plus près, il n'y avait pas. On m'en a conseillé un à la paillade, mais j'ai moins confiance. Est-ce que vous voulez les voir mes pieds ? Vous voulez les prendre en photo ? Non, merci bien, monsieur le roi. Non, je continue. Frais de costume, 250 000. Cravate, 80 000. Chaussures, 150 000. Et là, c'est bouquet. Là, c'est 28 000. Vous usez beaucoup. Ben non, mais je tire dessus et ça casse. Ben, tirez moins fort. Ben non, ben je m'énerve, je m'énerve, et puis voilà, j'en mets plus, là. Vous êtes content ? Ben, c'est trop tard, il y a deux ans, ça. Mais je sais aussi faire des économies, mon cher monsieur. Ah oui, ou ça ? On peut trouver, regardez-là, ligne 7. Ligne 7. Achat de deux slips chez Tati, 12,50 francs. Bon, d'accord. Là, vous avez le sous-vêtement raisonnable. Vous voulez les voir pour les prendre en photo ? Non, non, merci bien, ça va. Parce qu'ils sont au sale. Oui, mais ça va, ça va bien. Je continue. Ligne 9, je vois. Soin du corps, 186 000 francs. Mais vous faites quoi pour ce prix-là ? Ce n'est pas discret. Je me fais quoi ? Je me fais plein de choses. Je me crème, je me masse, je me ravale, je me liposus. Vous faites pareil, vous, je le vois bien. Moi, je me liposus ? Ah ben oui. Raffiner comme vous êtes, c'est évident. Si je dépense 10 euros par mois, c'est vraiment le maximum, monsieur le roi, vous savez. 10 euros, mais comment faites-vous ? Pour avoir ce teint de pêche et ce poil brillant. Pétrolane, Tahiti-douche et quelques gouttes de brutus de Daniel Jouvence derrière les oreilles. C'est tout. Pourquoi faire plus quand on a le physique ? Et puis je n'ai que 26 ans tout de même. Vous ne le faites pas. Je sais. Vous savez, le charme n'enlève rien au naturel, monsieur le roi. Oui, enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi, bien sûr. Mais je continue à dire que 186 000 francs pour soin du corps, c'est beaucoup trop. Alors c'est rejeté, désolé. Oh ben, vous êtes marrant, vous. Vous savez ce que ça coûte, un week-end de relais château avec une danseuse du Lido, par exemple ? Ah bon, alors pour vous, soin du corps signifie passer un week-end avec une dame légère, c'est ça alors ? Ben oui, parce qu'à la fin du week-end, il est content, mon corps. Il est fatigué, mais il est content. Mais alors, attendez, si je comprends bien, vous voulez me dire que vous défalquez vos frais sexuels de vos impôts ? C'est bien ça, non ? Ben oui, pourquoi ? C'est interdit, ça ? Non, pas du tout. Au contraire, même. C'est même recommandé. Allez, braves gens, allez aux putes, allez-y, allez-y, allez aux putes. C'est l'État qui paye, alors. Alors là, franchement, j'en ai entendu de belles dans mon métier, mais là, là, ça dépasse tout. Non, monsieur, non, s'il vous plaît, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais c'est trop drôle, vraiment. Calmez-vous, je vous demande. Oui, oui. Est-ce que vous allez la réveiller ? Qui ça ? Ma copine d'hier soir, elle dort à côté. Oh, pardonnez-moi, monsieur le roi, je pensais que vous étiez seul. Si elle entend qu'on parle de putes, elle va prendre ça pour elle, ça va faire un drap. Loin de moi cette idée, évidemment, monsieur le roi. Bon, ok, on pourrait. On pourrait, parce que, dans le genre cochonne de chez cochonne, je ne vous raconte pas. Cochonne de chez cochonne ? C'est Bédina Love. Qui ? Bédina Love. Bédina Love ? Elle fait des petits pots. Bédina Love. Je ne connais pas, excusez-moi. La star du X. Non, je ne connais pas du tout. Oh, mais si vous la connaissez. Enfin, je ne sais pas ce que je voulais que je ne la connais pas. Je ne l'ai pas contrôlée, celle-là. Bédina, vous dites, hein ? Mais vous la connaissez. Elle a joué Le Valet se fait maître. C'est un porno intellectuel. Parce qu'ils ont écrit maître et maï. Ce genre de film ne m'intéresse pas, monsieur le roi. Vous savez, je suis sûr que vous l'avez vu. C'est elle qui joue le rôle du valet. Qui se fait maître. Ça, c'est créé maï. Ça va, on a compris. Vous l'avez vu. Ah, ben, bravo, vous l'avez réveillé. C'est là ? Oui, je suis là, oui. Alors, c'est champagne. Je te l'ai porté dans la chambre. Tu l'as, le champagne. Non, parce que je suis avec un monsieur du trésor. Il est hyper sympathique. Tréqueuse. Tréqueuse. Oui. On parle affaire, tous les deux. Non, pas affaire. Fiscalité. On ne sait pas par... Fiscalité, oui. Qu'est-ce que tu veux, chérie ? Quoi ? Encore ? Oh non, excuse-moi, mais je n'en peux plus, moi. Oh, on n'a pas arrêté de la nuit. Oh non, là, j'ai l'overdose. Je ne peux plus, trésor. Voilà, vraiment. Je sais qu'il faut que tu travailles ton prochain rôle, mais moi, je n'en peux plus, enfin. Oh, à sans, une idée. Ne le prenez pas mal, hein. Enfin, si ça vous dit, vous pouvez aller la rejoindre là-bas, à côté, dans le grand lit. Pardon ? Oui, oui, parce qu'elle a besoin de travailler son prochain film. Elle a besoin de partenaires. Et elle adore les fous que je sois dire, en plus. Non, mais ça ne va pas à la tête, je vous assure. Elle fait des trucs avec la cravate, des trucs formidables. D'importe quoi. Je vous assure, elle est belle comme un cœur, en plus. Bon, là, apparemment, le monsieur préfère rester au salon, hein. Ah, ben, moi, je suis obligé de rester avec lui, forcément. Eh, vous avez tort, hein. Vraiment, c'est une passionnée. Elle travaille toujours son cul avec beaucoup de cœur. C'est rare, hein. Mais vraiment n'importe quoi, monsieur le roi. Quoi, vous n'aimez pas les femmes ? Ah, vous aimez les hommes ? Bon, si vous n'aimez ni les femmes, ni les hommes, vous aimez quoi ? Les bêtes ? Oui, c'est ça. J'adore les bêtes. Tous les soirs, je dors avec un bouc. Ah, mais j'espère qu'il prend sa douche à moi, parce que dis donc, ça... Bon, écoutez, monsieur le roi, ça ne va pas être possible. Alors, je vous convoque par un serpasse 7,65 et nous ferons ce contrôle dans mon bureau. Oh, non, non, ne déconnez pas. Non, non, pas dans vos bureaux, là. Ça contrôle à bord, je vais déprimer. On ne veut pas le savoir, monsieur le roi. Oh, non, non, non. Je plaisantais, monsieur. Non, restez là. Moi, pas. Je vous en prie, restez ici. Je vous invite à mon émission samedi. Je vous mettrai dans le fauteuil, premier rang, là, dans le public. Les caméras vont vous cadrer, ça sera formidable, non ? Ah, ça me fera une belle jambe, oui. Vous n'aimez pas la télé ? Si, mais pas ce genre d'émission, monsieur le roi. Pas ce genre. Vous voulez des invitations pour des spectacles ? J'ai plein, j'ai plein de trucs. Starmania, c'est nouveau, ça. Star Academy, génial. C'est tendance. Nous avons Chella, nous avons Charles Tréder. N'insistez pas, monsieur le roi. Ça ne m'intéresse pas à vous. J'ai même la comédie française. Oh, merci. La comédie française, vous avez dit ? Oui, oui. Et pour quel spectacle ? C'est un spectacle de racines. Non. Le phèdre ? Voilà, c'est le phèdre, mise en scène de Machinkowski. Alors là, c'est inespéré, les locations sont bloquées depuis 15 jours. Non, non, pas pour moi, c'est deux fauteuils, premier rang. Vous voulez bien me céder, monsieur le roi ? Céder des invitations de la comédie française, c'est quand même compliqué, hein ? C'est pas facile, ça. C'est quand même un spectacle de racines. Ça va être joué en présence de l'auteur. Alors, deux fauteuils, premier rang, en velours acrylique et diffugé, alors... Racontez, monsieur le roi, je suis un passionné de racines. Si vous savez bien quel point, ces tragédies, ces personnages, tout ça, ça me transverse, de part en part, je vous assure. Règles de voir vos invitations, comme ça, j'en ai un cher de... s'il vous plaît, monsieur, je vous en prie, rendez-moi ça. Non, vous vous faites du mal, là, monsieur. Vous voulez pas me les vendre ? Vendre des invitations ? Ben, vous me prenez pour qui ? Un spéculateur ? Un marchand de tragédie ? Le Jean-Marie Messier de la comédie française, c'est ça ? Passez votre chemin, monsieur. Je vais les offrir à une vieille tante. Pardon ? À ma vieille tante ? J'ai une vieille tante, une très vieille dame, mais elle, Racine, ça va lui parler. Parce qu'elle va bientôt vous ranger sur des pissants, lui. Très bien, ce n'est pas grave, monsieur le roi. Je vous convoque par un surfacé de 65. C'est une chance sur deux, ici. Ici, c'est un placard, ici, c'est la porte. Ou alors, si vous voulez, je peux vous les offrir, ces invitations, mais alors, donnant, donnant, en échange, on oublie le contrôle. Voilà. Pardon ? Oubliez ce contrôle, vous dites ? Oui, oui. Je suis un petit contribuable. Vous êtes un petit contrôleur. Je préfère voir un petit contrôle sur ma petite table, franchement. Bon, écoutez, monsieur le roi, vous ne le savez sans doute pas, bien sûr, mais lorsqu'un contrôle fiscal est déclenché, plus rien ne peut l'arrêter. Mais oui, bien sûr, c'est comme un cheval lancé au galop, vous voyez, comme ça. Enfin, bon, voilà. Faites-moi qu'il galope ici, votre cheval. Est-ce que vous voulez me mettre sur la paille ? Il sera bien, il sera à l'écurie. Vous me promettez de collaborer sérieusement, monsieur le roi. C'est ça, depuis le début, oui. Hop là ! Non, non, non. Les invitations. Non, s'il vous plaît. Merci. Bien. Alors, continuons ce contrôle. Vous me permettez, je me mets à l'aise. Bien sûr. Je trouve qu'il fait très chaud ici. C'est à croire que vous mettez le chauffage exprès. Alors, continuons. Comment se fait-il que vous aimiez racine à ce point-là, vous ? Pourquoi j'aime racine ? Je vous l'ai dit, parce que j'adore ces tragédies, ces théâtres qui me transcendent, c'est tout, c'est comme ça. C'est curieux, je vous voyais beaucoup plus Shakespearean que racinois, moi. Nya. Nya ? Racinien, oui, on ne dit pas racinois. Oui, racinien, si vous voulez. Vous avez un côté british, c'est très Shakespeare, ça. Ah, c'est vrai que j'aime beaucoup Shakespeare aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Moi aussi, vous savez que j'adore. C'est tous mes débuts Shakespeare. Vous avez joué Shakespeare, vous ? Tout à fait. J'ai même démarré par Hamlet. Vous avez bien fait d'arrêter tout de suite. Merci. Vous assurez que j'ai joué Hamlet. Les chars 3, les chars 4, le retour. Et puis ensuite, ça a été passage à vide. Riffifoins dans les labours, les babacars. Les babacars de Shakespeare ? Vas-y donc, il devait mourir quand il est écrit de ça. Je vous en prie. Non, je vous parle des auteurs vivants. Ah, ils sont encore vivants ? Oui, et je vous expose un peu ma longue carrière déjà. Oui, s'il vous plaît, on a un contre-là. Oh, vous permettez. Non, vraiment, quelques secondes. J'aimerais faire un petit plongeon dans le passé. Vous allez voir que j'ai des beaux restes. Alors faites vite, hein. Oui, bien sûr. Ah, voilà. C'est ma librairie théâtrale ici. En pôle proposition, Hamlet. Il est toujours là. Hamlet, je peux le démarrer n'importe où. Bon, allez-y. C'est tout bras, j'ai été achevé d'imprimer sur les presses de l'Institut. Ah, c'est une très belle scène. Très peu jouée, mais très belle scène. Non, mais je suis démarré un peu tôt, c'est tout. C'est pas ça. Je vous prie de m'excuser. Ah, salut ma crotte. Comment tu vas, toi ? Quand ? Jeudi. Jeudi, jeudi. Oui. Jeudi, je suis libre. Ok, oui. C'est quoi ? Quoi ? C'est quel magasin ? Confort à main ? C'est quoi, ça ? Ben, c'est le pays où la vie est moins chère. Tout le monde connaît ça, il sait. Hein, ils font des meubles, des machins comme ça. Ben, il faut pas que ça. Ah bon ? Oh, ben, dis-leur d'accord, parce que je suis libre. Alors, tu leur dis, deux heures, pas plus. Ah oui, j'arrive là-bas, j'inaugurne le magasin, et je signe trois autres graves et je me tire. Ah oui, deux heures, maximum. Bon, merci Jean-Pack, c'est cool. Comment ça m'est arrivé ? Ben, t'es fatigué ou quoi ? Eh ben, tu leur demandes comme d'habitude. 30 000 déclarés et 50 000 au doigt, hein ? Pas du tout, pas du tout. Il y a mon inspecteur fiscal qui me regarde. Il sait que j'aime rigoler. Ah, ça, c'est vrai qu'on rigole beaucoup ici. C'est la fête des chiffres. Non, non, on plaisantait, c'était bien. De quoi on parlait ? Ah oui, on parlait d'Hamlet. Ah, Hamlet. Hamlet. Toubi on a toubi. En français, mon royaume pour un cheval. Et mon crayon pour un contrôle. Vous connaissez cette scène ? Oh, c'est joli. Mais ne rien, vous avez de l'humour, hein ? Vous, pour un fonctionnaire... Ben, évidemment, qu'est-ce que vous croyez ? Il n'y a pas qu'à la télé, qu'on rigole bien. Chez nous aussi, on se marre beaucoup, voyez-moi. Mais c'est très connu. Le monde fiscal est rieux. Oui, enfin bon, ça dépend qui, ça dépend où aussi. Je vois par exemple d'autres chefs de centre. Ce n'est pas vraiment un but en train. Il faut dégocier qu'avec le nombre de fraudeurs qu'il a fait mettre en prison, on ne peut pas dire non plus. En prison, rien que ça. Ah oui, bien sûr, oui. Il s'appelle Grappin. C'est pas pour rien, hein ? D'ailleurs, lorsqu'on tient un fraudeur au bureau, on lui dit, oh là là, vous, on va vous mettre le grappin dessus ! Et lui, il s'accroche, il s'accroche. C'est un vrai pitbull. J'espère que vous le tenez un peu en l'aise, quand même, votre pitbull. Non, c'est pas la peine. Il quitte rarement le chenil, là, bon. Non, en fait, moi, c'est pas tant au bureau que j'aime bien rigoler, mais c'est plutôt dans ma troupe. Oui, je fais du théâtre aussi, moi. Non. Oui, mais enfin, bon, c'est amateur, hein ? Semi-professionnel, bien sûr, ça va pas loin. Ah, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. Quand vous êtes entré, là, tout à l'heure, je me suis dit, ah, ce gars-là, ce gars-là, il est acteur, c'est évident. Ah bon, ça se voit tant que ça ? Ah, ça m'a sauté à la gueule, hein. Fassez-moi l'expression, mais vraiment, vous êtes entré, vous avez irradié la pièce, hein. Ah, ben, il faut dire, ce port de tête que vous avez déjà, cette présence, cet oeil vive, et puis la voir. Ah, vous êtes un acteur, un grand acteur, vous, non ? Ben, écoutez, ça me fait vraiment plaisir, ce que vous me dites, là. Surtout, venant de vous, un grand professionnel comme ça, et avec maman, vous êtes la deuxième personne qui a dit ça. Ah bon ? Ça me fait vraiment plaisir. Et pourtant, je ne fais pas souvent des compliments, vous savez. Ah, alors ? La dernière personne à qui j'ai dit ça, c'était sur un plateau thé, il y a au moins six mois, à qui j'ai dit ça. À Michel Serrault, je crois. Oh là là là, Michel Serrault, alors là, non, ça va beaucoup trop loin. Non, moi, je ne suis qu'un petit amateur de rien du tout, vous savez. Même si la troupe est connue, d'ailleurs. Ah oui, au fait, c'est quelle troupe ? C'est le traiteau des cabots de Juvignac. Non ! Non, vous êtes au cabot de la Juve ? Pourquoi ? Vous connaissez ? Oui, Juvignac, je connais. Oui, oui, je connais Juvignac, il y passe quelquefois, oui. Il y a un fleur rouge, non ? À l'entrée ? À l'entrée, oui, c'est ça. Notre metteur en scène, c'est M. Caniche. Ah oui. Il est très, très dur avec nous, mais enfin, avec lui, on fait un travail théâtral, culturel, vraiment instable. Vraiment instable. Ah oui ? Oui, je connais bien M. Caniche, je vois bien, c'est un petit frisé pas grand. Oui, oui, absolument, oui. Apprenez-moi d'un autre. Vous n'avez pas fait une télévision, vous, un jour ? Oh ben, bravo, alors là, vous avez de la mémoire, vous, hein ? Si, oui. J'ai fait le journal régional de France 3, avec Gérard Lapin. Voilà, c'est là que je vous ai vu, hein ? Donc vous jouiez un personnage, hein ? Bien sûr, c'est un personnage que je joue. Oui, un personnage pas ordinaire, hein ? Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Je jouais le rôle d'un soldat-mort. Voilà, c'est ça. Ah oui ? Mais bon, c'était un soldat très important. Soldat antique, bien sûr. Je m'appelais Ajax. Ah, d'accord. Un rôle récurrent. Oui, oui. Mais je joue le rôle d'un soldat-mort, souvenez-vous. Mais je continue à parler quand même. Ah, c'est ça. Oui, je le disais, mais c'est bizarre. Le mort, il parle. Ah oui, 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 c'était aussi une idée de Canus. Ah oui. Ah, vraiment, c'est vrai que c'était un passage, vraiment. Ah, c'est rare. Ah, vraiment. Ah, je me souviens. À un moment donné, il y avait un grand silence. Oui, oui. Un silence de mort, hein ? Oui. Et à ce moment-là, moi, je me levais très, très lentement, comme ça. Comme au ralenti. Ah, c'est fort, ça, j'en ai des frissons, là. Et là, je toisais le public d'un regard glacial. Ah, c'est fort, ça, oui. Attendez, attendez. Écoutez les mots que je devais lâcher comme ça, comme des petits glaçons, avec douleur. Allez-y, oui. Oh, pleutre-pitre, qui se ferme comme une huître, ton cœur de silence reste solitaire. Tu m'as fauché, sale guerre, et tu me laisses là, sans creuser, hein ? Et tu me laisses là, mince. Et tu me laisses là, sans creuser. Pardon, vous avez un trou, là. Sans creuser un trou, sans creuser un trou. Et tu me laisses là, sans creuser un trou, sur le petit chemin, qui sentait bon, là. La noisette. Non, non, non. Ah, c'est le petit chemin, il sort toujours la noisette. Non, c'est pas le même texte. Ah, bon. Ça, c'était réécrit par caniche. Ah, bon. Sur le petit chemin, qui sentait bon, là. Oh. La sabonnette ? Non. Attends, chez moi, je le savais. C'est en haie. Oui, bien sûr, c'est en haie. La mobilette. Non, il n'y avait pas de mobilette à l'époque. Ah, bah oui, non, c'est vrai. Qui sentait bon, là. La bistouquette. Oh, la courgette. Sur le petit chemin, qui sentait bon, la courgette, voilà. Ça sent rien, une courgette. Mais on s'en fout, c'était la télévision, les gens n'allaient pas respirer. Les crans, j'en ai. Et ensuite, je faisais... Adieu. Adieu. Je disparaisais comme ça dans les lingus. C'est magnifique. Moi, c'était très... Ça, c'est imposant. Ça, à froid comme ça, c'est pas du tout évident. Oui, vous avez vu, je suis eu de trop, quand même. Non, 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 c'est fort, c'est très, très fort. Refaites-moi le gars qui toise. Ah, oui, si vous voulez, oui. Ça, ça m'impressionne, ça. Très d'accord. Je toisez magnifiquement bien. C'est fort, non, mais franchement, bravo, hein. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Je suis pas bien. Je suis en train de vous faire des théâtrales, en fait, vous vous en fichez, vous de l'orgarente. Non, 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 pas du tout. Vous manquez moins. Mais non, non, pas du tout, au contraire, je m'intéresse vachement. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis laissé aller. Ah, vous êtes quand même quelqu'un d'étonnant. Non, non, ça va, ça va. C'est une espèce de regard glacé de braise. T'es-vous-plait. C'est un oeil profitrol. S'il-vous-plait, reprenons, s'il-vous-plait. Ça n'arrivera plus, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, maintenant, nous sommes à février 2000, M. Leroy. Et là, j'observe un versement de 2,5 millions à CSF, sur un compte en Suisse. Alors, dites-moi, CSF, c'est quoi ? Bon, c'est un organisme humanitaire. Parce que, bon, c'est vrai, je donne à des organismes humanitaires, mais je préfère ne pas en parler. Et si on en parait juste un tout petit peu seulement ? Bon, pour exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai versé un gros chèque aux orphelins des impôts. Vous avez dû verser à côté, parce qu'il n'y a plus rien sur le cul depuis longtemps. Il faut faire attention quand on verse. On est dans ton noir. Oui, mais ça ne dit toujours pas ce que c'est CSF. Comédiens sans frontières. Comédiens sans frontières. C'est amusant, ça. Ils font quoi, ces comédiens voyageurs ? Ils font quoi ? Ils jouent, ils font leur métier. Ils vont jouer dans des pays lointains, dans des pays en guerre. Mais ce n'est pas simple, vous savez. Aller jouer dans des camps de réfugiés, jouer du racine, chez les déracinés. Ah oui, effectivement, oui. C'est marrant, je n'en ai jamais entendu parler. C'est normal ? Oui, parce que c'est assez new, il faut dire. C'est ? C'est assez new. Excusez-moi, je vais le noter, parce que c'est une information intéressante. C'est new, vous dites. C'est de l'anglais. C'est new. N-I-O-U. D'accord. Bon, vous avez des exemples ? Si vous en avez un, je vais bien. Bon, je sais qu'il n'y a pas longtemps, ils se sont allés jouer en Somalie. Ils avaient joué une pièce très drôle, Le Dîner de Con. Le Dîner de Con, en Somalie. C'est kitsch. Plus récemment, ils sont allés en Afghanistan. Ah, c'est loin. Oui, 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 ils avaient joué l'adaptation d'une pièce très drôle aussi, c'était... Le Père Ladène est une ordure. Ah, oui, oui. Ah, mais ça, c'est très, très drôle. Ça avait beaucoup plus rire. Certainement, certainement. À part les barbus. Bien sûr. Les autres avaient ri, oui. Vous vous bouquez de moi, M. Leroy. Pas du tout. Ils en ont parlé dans Voix Sous-Galas, je vous signale. Écoutez, moi j'aimerais tellement vous croire, seulement un organisme humanitaire, M. Leroy, avec des comédiens dont le siège social est en Suisse comme par hasard, eh bien, nous, au bureau, ça nous amène les warnings. Vous comprenez ? On se demande bien pourquoi, franchement. Vous me fournirez l'attestation de paiement du responsable de cet organisme. Ça, c'est très simple. C'est mon cousin. Ah ! C'est son cousin. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Comme si on ne l'avait jamais fait, cela. C'est son cousin. Quand je vais raconter ça à mon chef de cendre, il va avoir une petite érection. Mais qu'est-ce qu'il me gonfle, votre chef de cendre, hein, franchement ? Moi, je vous fais cuire le cul, votre chef de cendre. Pardon ? Vous lui faites cuire quoi ? Non, c'est une manière d'en parler, hein, je... M. Leroy, ça va beaucoup trop loin, maintenant. Je vais vous refaire chauffer le café, hein, je vais aller chez le bain. Je suis obligé de noter cette réfection. Le contribuable déclare, devant l'assistance du contrôleur, j'envisage de faire cuire le postérieur du chef de cendre. Mais non ! Ce qui est dit, est dit. Là, l'insulte est trop grave. C'est au moins un H40 dans le barème des inspections, ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Mais ça va, ça va, ça va, je vais mourir. Oui, bien sûr, oui. Faire cuire un cul, c'est hilarant. Hilarant pour mal huile, sans doute. Oh, mais ça va, on oublie. Non, non, ça va, ça va, ça va, c'est tout. Allez, filez-moi cette feuille. Oh, t'as, 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 regarde du tout. Un rapport, c'est un rapport. Filez-moi cette feuille. Non, vous ne l'aurez pas. Tenez, voilà, la règle, carré. Eh bien, vous allez me chercher, si vous autres, ça y est. Vous allez me chercher. Je me dois de consigner tous les incidents de procédure, désolé. D'accord, d'accord. Vous voulez faire des rapports ? Moi aussi, je vais faire un rapport. On va tous faire un rapport, ça va être formidable. Alors, Monsieur l'inspecteur des impôts est un dépravé sexuel. Mais ça ne va pas bien. Il m'a proposé d'aller fouiller dans son pantalon. Bon, n'importe quoi. C'est pas vrai, peut-être. Vous abusez de votre pouvoir, là, pour me harceler sexuellement. Je vois bien. Je ne dis pas n'importe quoi, enfin, monsieur le roi. Je n'ai pas des témoins, de toute façon. Enfin, j'ai un témoin, c'est Bettina. Bettina, s'il te plaît. Tu as bien entendu que, monsieur Barcelec, hein ? Alors, c'est-à-dire que tu m'as signé ici. Voilà. Voilà, signe-la. Voilà, ma chérie. Voilà. Non, là, tu recommences. Voilà. Bien. Tu t'impliques, hein ? Non, ben, enfin, c'est pas vrai. Voilà. Elle a signé, Sparduix. Vous me faites parcer, là. Pas du tout. Vous comprenez, vous commencez par me dire, hein, que je donne des érections à votre chef. Bon, ensuite, vous me faites des attentats à la pudeur. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on s'embrasse les fesses, aussi ? Non, non. Tout ça, ça sera pour mon avocat, maître Canter. Il va vous mettre la pression, croyez-moi. Monsieur le roi, s'il vous plaît. Je vous le demande. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ils vont me révoquer de l'administration. Mais non, vous êtes boulonné à vie, là-dedans. Si, parce que j'ai déjà eu un blâme pour ce genre d'histoire. Non, non. Oui, mais ce n'était pas de ma faute, je vous assure. C'était même une pure injustice, d'ailleurs. Vous voulez que je vous raconte ? Voilà, ça s'est passé dans mon bureau, avec mon collègue, Jean Dalien. C'est un garçon gentil, mais enfin, il est toujours tout débrayé. Et alors, moi, ça m'aurait pile ou plus haut. Donc, un jour, je décide de lui dire. Juste mon frère, Jean-Dame, et regarde-toi. Tu es complètement tout débrayassé. Elle me dit, mais je sais bien, mais c'est toujours la chevice qui sort de mon pantalon. Alors, je lui écoute. Tu fais comme moi. Tu coinces les pans de ta chemise dans ton slip. Tu es comme ça, tu es tranquille. Sur le coup, je ne comprends pas. Alors, je lui montre. Je lui baisse son pantalon. Et je lui coince les pans de sa chemise dans son slip, comme ça. Vous voyez ? Je le fais, hein. Mais je t'assure, c'est drôlement efficace. Ah oui, mais c'est extraordinaire. On a toujours fait ça à la maison de Père-en-Fille. Vous voyez comme c'est bien, comme ça. Oui, c'est magnifique. Oui, bon, alors, je continue. Au moment où nous faisions ça, le chef de centre qui rentre dans le bureau, il me voit, moi, à genoux, face à un gendarme en slip. Je ne vous raconte pas la douche froide du malentendu. J'étais tétanisé, j'ai une rouge pourpre. Eh bien, il nous a mis à blâme à tous les deux. Et pourtant, je ne faisais rien de mal. Ah non, bien sûr. Mais dis-là, s'il te plaît. Tu peux également noter que M. l'inspecteur est en slip devant moi de mon avis. Vous ne savez très bien pourquoi. Vous savez, je n'ai rien contre les homos. Mais je suis déjà harcelé sexuellement par les femmes nuit et jour. Alors si les pédés sont mêles, alors moi, que je... Écoutez, M. le roi. Je vous regarde droit dans les yeux. Oh non, pas le regard de près, s'il vous plaît. Et je vous demande de vous à moi de me croire. Et je vous jure sur la tête de maman que rien dans mon comportement pouvait avoir une connotation sexuelle. Oui, enfin ça, je ne sais pas. Merci, M. le roi. D'ailleurs, si vous oubliez cet incident, moi, je suis prêt à fermer les yeux sur quelques bizarreries de votre déclare. Quelle bizarrerie encore ? Qui vient ? Vos frais d'essence, par exemple, M. le roi. 7500 litres par semaine. C'est beaucoup, non ? Surtout pour un scooter. Non, non, parce que ça consomme beaucoup, ces petites saloperies. Oui, bien sûr. Par contre, en plus, mon réservoir a été percé. Ah, à ça, je n'entendais pas non plus. Le réservoir a été percé, bien sûr, vous m'allez y penser. Depuis six mois, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Bien sûr, c'est ça. Et vous avez des preuves ? Quoi ? Vous avez une photo du trou. Vous trouvez la photo du trou, maintenant ? J'ai besoin de preuves. Eh bien, vous trouvez la photo d'un trou, moi. Mettez-y un, s'il vous plaît. Non, ça va, ça va. Non, laissez tomber. Laissez tomber cette histoire de scooter, ça va. Non, bien, attention. Mais l'incident est clos, nous sommes d'accord. D'accord. Ainsi, Chlorida. Bon. Alors, venez, venez nous asseoir, nous reprenons. Vous n'en avez pas marre, tous ces chiffres-là ? Je fais mon travail, M. Leroy, désolé. J'aimerais que nous abordions maintenant le chapitre nébuleux de vos gains de télévision. C'est pas grand-chose, franchement. Non, c'est une groutille, même. En un jour, vous gagnez ce que je gagne en deux ans, M. Leroy. Mais c'est vous qui êtes très mal payé. Ah, ça, je vous l'accorde aussi, ça, c'est vrai. Je serai vous, je me mettrai en grève. Mais nous sommes déjà en grève, alors. Ah bon, je n'avais pas remarqué. Oui, c'est normal, parce que c'est la grève du zen, nous faisons. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, nous quittons, tous les jours, nous quittons quatre minutes plus tôt, vous voyez ? Beugons l'ordinateur. Nous rajoutons des zéros sur la déclaration du contribuable. Ils se retrouvent avec des sommes énormes à payer. Ça fout un pin's dans le bureau. C'est pas possible. Vous êtes vraiment des sacs à merde. Oh là là, quelle est belle, cette insulte. Ça, c'est au moins H80 dans le barème. Là, vous êtes dans le rouge, là. Qu'est-ce que je fais ? Je note tout de suite ou on attend encore un petit peu ? À mon avis, on va attendre un petit peu, parce qu'à mon avis, il va y en avoir. On va cumuler, hein. On va cumuler, voilà. Monsieur Laurent, en parlant de sac à... Vous voulez bien médiquer le cloune triste, s'il vous plaît ? Le cloune triste ? Je veux dire les toilettes. Excusez-moi, monsieur Laurent, je ne sais pas ce qu'il se passe depuis ce matin, si c'est la gastro ou quoi, mais je ne contrôle plus. Enfin, je ne contrôle plus, c'est une façon de parler, bien sûr. Tout est bas, à droite. N'allez pas tout sinistrer, hein. Mais il n'y a pas du bien dans le toilette. Mais non, vous êtes dans la ponderie, là. Sortez la ponderie. C'est la porte en face. Le cloune triste. Il y a marqué Sarkozy dessus. Bon, Bettina. T'as compris, comme moi, il y avait un malaise. Un malaise profond, même, hein. Bon, il n'y en avait qu'un dans le service, il fallait qu'on tombe sur lui. Eh bien, voilà. Bon, alors, je t'en remercie, tu peux travailler, hein. T'as été super, mais... Bah, oui, tu peux rentrer chez toi, je t'en remercie. Remarque, on peut peut-être essayer, si tu pouvais passer chez Stevie. Oui, demande à Stevie de venir, tu remplaces et d'en vous dire. Eh bien, oui, on peut essayer ça. Je suis obligé, mon vieux. T'as vu, hein, je risque gros, moi. T'as vu comment ils fouillent, c'est l'horreur. Les prénaissances, les machins, les hôtels, c'est l'horreur, l'horreur. T'as un vrai fouille-merde, alors, n'est-ce pas rien, oui. Un fouille-merde ? Vous parlez de moi, monsieur le roi ? Ah, non, non, pas du tout. Oh, j'ai eu peur. Non, non, je discutais avec Bettina. Oui, c'est vrai, je disais que, finalement, vous étiez assez dur, hein, comme garçon. Excusez-moi, je ne comprends pas. Oui, vous êtes dur. Vous ne comprenez pas que nous, les artistes, nous sommes des gens très sensibles. Oh là là, les artistes sont des gens très sensibles. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Il n'y a pas que vous qui êtes sensibles. Nous aussi, vous apprenez des sensibles. Non, mais sans blague. Tenez, je vous raconte une anecdote. Hier après-midi, j'ai fait saisir un vieux. Je lui ai pris sa maison. Je lui ai tout pris. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à la rue sans rien. À faire les poubelles pour manger, c'est vous dire. Eh bien, je vous assure que, quelques heures après, ça m'a fait quelque chose. Et pourtant, quelle injustice ! C'est lui qui mange dans les poubelles, c'est moi qui attrape la gastro, franchement. Hein ? Non, mais c'est pas possible, mais j'aurais, ouais. Vous l'avez quand même saisi, ce pauvre mieux, vous l'avez mis dans la rue. Mais évidemment, monsieur le roi, puisque c'est ma mission. C'est ça, mon métier, vous savez. En fait, théâtralement, c'est très grand délit, hein. C'est le cœur ou la raison. Eh bien, moi, j'ai choisi la raison. Il y a une fiche de paye avec. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait une pêche sur ma chute ? Non, pas du tout, mais je vous regarde et je me dis, c'est curieux. Vraiment, comment on peut se tromper sur les gens ? Pardon ? Si vous voulez, quand je vous ai vu entrer tout à l'heure, je me suis dit, ce gars-là, il va devenir mon ami, mon pote, c'est évident. Votre ami ? Ben oui, ça m'a sauté aux yeux. Il y a des signes qui ne tombent pas. Non, c'est pas possible. Comment c'est pas possible ? Je ne suis pas assez bien pour vous, c'est ça ? Non, ben c'est pas ce que je veux dire. J'avoue que vous êtes une grande vedette de la télévision, connue, célèbre, alors que moi, pauvre petit vermisseau des impôts, inconnue. Mais ta vermisseau, vous êtes une vedette dans votre genre. Vous le pensez vraiment ? Mais tout à fait. Et puis je vous dis, je crois aussi, il y a des signes qui ne tombent pas. D'abord, il y a les noms. Moi, c'est le roi. Eh ben, c'est le prince ! Oh, ça c'est dingue, je ne vais pas percuter. C'est pas sûr ! Oh, ça c'est fou ! Oh, le roi et le prince ! Je vous dois la respect, sire. Vous voyez, ce formidable humour qui nous habite, c'est vraiment. Qui ? Qui nous habite, qu'on a en nous, je veux dire. Oh là là, oui, c'est vrai. Parce que c'est la passion du théâtre, ça. Ah, ça, le théâtre, c'est vrai que... Si on s'écoutait, on en parlerait pendant des heures. Mais pendant des heures ? Mais parlons-en pendant des heures. Non, après, le contrôle, c'est nouveau. Non, et puis, je le sens bien, nous avons cette même ambivalence ambiguë. Une ambivalence ambiguë ? Une ambivalence ambiguë. Cette manière déprouvée parfois de l'acquivance pour un homme, animé par des pulsions incontrôlables. Écoutez, monsieur le roi, là, vous devenez troublant, là, enfin. Et puis, tout de même, moi, je contrôle, puisque je suis contrôleur. Voyez, vous en riez, mais enfin, je sens bien votre émotion, quoi. Il n'y a pas que du fiscal en vous, hein ? Oui, et monsieur le roi, là, ça va beaucoup trop loin, maintenant. Parce que franchement, rien dans mon comportement ne peut vous faire dire des choses pareilles. Je vous jure, hein, mes sentiments sont très enfouis dans ma très forte virilité. Et heureusement, Dieu merci, Marie-Madame, j'ai dessus tout ça. Bon, ben, tant pis, c'est pas grave, hein. On ne sera jamais des amis, puis c'est tout, hein. C'est pas la mer à boire, hein, franchement. Philippon, monsieur le roi. Bon, je ne veux pas vous donner de fausses joies. Mais attendez quelques minutes, et vous aurez peut-être une jolie surprise, voir. Une jolie surprise ? Oui, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Continuons votre épouse. Non, mais vous en avez trop dit, là. Venez vous asseoir, allez. Oh non, je trépine d'impatience, là. Venez trépigner à côté de moi, allez, venez. Chut, chut. C'est quoi votre prénom, inspecteur ? Mon prénom ? Norbert François Guy. Mais tous les intimes m'appellent Guy Touffe. Très bien. Guy Touffe. Oui. Guy Touffe. Guigui Matouffe. C'est c'est popole. Ah, vous voyez, j'adore déconner avec vous. Mais c'est les prémices de l'amitié, ça, ton maire. Est-ce que je peux vous faire un cadeau ? Écoutez, là, vous me mettez mal à l'aise. C'est un petit cadeau, hein. Mais c'est pour sceller une amitié qui pourrait naître entre nous, hein. J'aime trop. Si vous le sentez comme ça, moi, je me suis d'accord, mais enfin, bon... Quand je dis un petit cadeau, je n'en ai pas un petit cadeau. J'aimerais vous offrir cette oeuvre d'art, ce qui ne m'est plus belle. J'aimerais vous l'offrir. C'est le papillon qui bande de l'Apollon. Merci, M. Leroy. Mais il ne fallait pas... Madin Taïwan. Oui, c'est le sculpteur, ça s'appelle Taïwan, Marcel Taïwan. Vous voulez être gentil, M. Leroy ? Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Pourquoi ? Reprenez-la, votre merdouille. Des oeuvres d'art, je ne sais pas quoi. Des trucs à trois balles à acheter à M. Diffranc. Mais c'est hyper quitte, j'ai tendance. Mais c'est ça, mais vous vous moquez de moi ou quoi ? Il n'y a pas marqué idiot ici, quand même, hein. Enfin, vous croyez que je n'ai pas vu, que vous aviez changé vos vrais tableaux par des merdouilles ? On vend encore les trains sur les murs, non mais dis donc ! Regardez, là, c'est pareil ! Et ici, là, vous aviez une commode Louis XV en marqueterie du 17e. Ce n'est pas vrai ? Ici, vous aviez une colonne en marbre rose de carat. Ici, à la place de vos deux fauteuils merdeux, vous aviez une desserte Henri VIII en cerisier sapin, que je l'aurais très bien vue chez moi, d'ailleurs. Je continue. Attendez, comment vous savez tout ça, vous, d'abord ? L'habitude du métier, mon ami, l'habitude du métier. Plus les photos que nous avons prises de chez votre voisine d'en face. Non, la pharmacie ? Celles qui n'aiment pas les permis de construire. Ah ! Elle ne fait rien pour attendre, celle-là ! Moi, je continue. Ici, dans ce coin, vous aviez une très belle statue de Gautero, n'est-ce pas ? Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Oui, eh bien, je peux vous dire qu'elle est fausse. Quoi ? Elle est totalement fausse, votre Gautero. Elle est fausse, ma Gautero ? Bien sûr, on voit encore les trains de résidence scientifique sur le sol, alors on le fait, hein. On ne me la fait pas, moi, hein. Je ne connais pas, c'est Philippe Beauvard qui me l'a vendu. Oui, mais c'est donc, il vous a bien eu, à un moment donné. Oh, le nain ! Oui. Je vous dis, hein, on ne l'a fait pas, moi. Il n'y a pas marqué pigeon, ici. Alors, reprenons, s'il vous plaît, monsieur Leroy. Vous avez combien de comptes bancaires et totales ? Ah ! Ah là là ! Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh là là, vous voyez, vous me parlez méchamment, vous me parlez mal. Aussitôt, c'est l'ulcère qui se réveille. Ah, c'est rectal. Ah ! Ah ! Bah, décidément. C'est le bide qui prend feu, là, j'en ai pour au moins trois semaines. Ah là là, non ! Oh, mais j'espère, surtout, je ne vous ai pas refilé ma gastro. Oh, non, 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 je sais que je vais mourir de ça un jour, de toute façon, alors, c'est l'ulcère. Mais non, mais en fait, bon, venez vous asseoir. Non, 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 ah, ça y est, ah, ça y est, ah, ça y est, ah, je me sens partir. Mais vous allez où ? Vous allez là, je ne vais pas allonger, ici, ça y est. Il faut être allongé. Ah ! Ah, je t'étalise. Oh là là, c'est pour ça. Je ne sais pas, je sais pas, ça va dans le genou. Ah, qu'est-ce que je peux faire, monsieur Leroy ? Vous voulez que j'appelle un médecin ? Je ne sais pas, une ambulance ambigüe, elle s'amue, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux faire. Non, mais c'est quoi, seul, le grand-médien-enfance-même, à la rigueur ? Mais non, enfin, il n'en est pas qu'est-ce. Elle peut m'aider, la folle des fesses, là ? Ah, mais il n'y a plus personne. Dites, il n'y a plus personne dans le lit. Votre domine est partie. C'est normal, vous savez, elle n'aime pas me voir souffrir. Mais la dernière fois, elle m'a vu me rouler dans mon vomi et ma diarrhée, ça ne lui a pas pu détruire. Non, retenez-vous, monsieur Leroy. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas mettre ça. Vous voulez m'aider, vous pouvez essayer. Allez dans la cuisine et ramenez-moi ma poudre blanche. De la poudre blanche dans la cuisine ? Oui, oui. Vous voulez de l'Ajax ? Non, pas de l'Ajax, dans l'étagère à droite. L'étagère à droite ? C'est ça, là ? Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi, c'est du sucre ? Du bicarbonate ? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est de la drogue ? Non, pas du tout. Mais si vous avez le nid tout blanc, enfin ? C'est de la schnouf. Vous avez ce qui fait de la schnouf. Dans le showbiz, on a le droit. On a tous les deux ans dans le showbiz. Mais vous n'êtes pas bien de ce qui fait des coups pareils, enfin ? Si on m'emmerdait pas avec des contrôles aussi dégueulasses, ça n'arriverait pas. C'est ça, ça va être de ma faute maintenant, bien sûr. Monsieur le Roi, vous êtes mon dealer. Pardon ? Oui, parce que c'est vous qui m'avez livré, là. Portez plein, je ne peux pas dire que c'est sûr, mais avant, il en ouvre n'importe quoi. Bon, allez, monsieur le Roi, venez vous asseoir là-bas. Il faut qu'on aille jusqu'au bout du contrôle. Je ne dirai pas au bout, mais les artères vont lâcher avant. Oui, bien sûr, oui. Faites-moi le coup du chantage à la maladie, comme si je n'avais pas l'habitude. C'est 8 fois sur 10. Ah, chaque phase s'est remis comme ça, c'est incroyable. La dernière phase, elle est comme ça aussi. J'étais chez un client et je l'ai fait saisir. Et là, je lui ai tout pris. Et à un moment donné, je le vois arriver avec une corde dans la main. Je me suis dit, en fait, pauvre, il ne va quand même pas se la mettre autour du cou. Eh bien, si, il se la met autour du cou. Il y avait un lustre au-dessus de lui. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas possible, non. Il ne va quand même pas l'accrocher au lustre. Eh bien, si, il l'accroche au lustre, c'est idiot. Eh bien, moi, je n'ai pas moufté. Je l'ai planté là. J'ai ramassé mes affaires. Je ne l'ai même pas regardé. C'est vrai qu'il est devenu tout bleu. Sa langue a gonflé. Et il est mort, ce con. Et sans parler du lustre, tout est scaté, bien sûr. Et tout ça pour rien, puisque de toute façon, je l'ai fait saisir quand même. Et croyez-moi, je lui ai tout pris. Même la corde. Une corde de pendu, ça porte bonheur, vous savez. Bon, si vous n'êtes pas des humains, vous êtes pire que des bêtes. Mais absolument, puisque je dors avec un bouc. Hein ? Allez, venez, s'il vous plaît. Non. Bon, monsieur le roi. Vous allez boire un petit verre d'eau. Vous allez ranger votre chenouf de pignouf. Et vous allez répondre sagement à mes petites questions. Non. Foutez-moi la corde. C'est simple. Allez. Mais en fait, quelle heure est-il avec tout ça ? S'il vous plaît, j'ai l'heure, moi. Oh non, plus ! Midi cinq ! Quelle horreur, j'ai dépassé de cinq minutes. Oh non, j'ai trahi mes collègues. Oh ! Un peu plus, on était Catherine, hein ? Pourquoi Catherine ? Midi six. Catherine est midi six. Ben dis-donc, on peut dire que vous êtes sauvés par le gong, vous, hein ? Et cet après-midi, vous avez d'achat, je vais contrôler un autre gros poisson dans votre chambre. Ben, sauf que lui, il est président d'un club de foot. Mais bien sûr, je n'ai pas le droit de lui dire son nom, hein, c'est évident. Ben, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est très gros. Et qu'il s'occupe des poubelles. En tous les cas, c'est bien votre contrôle qui me fout en l'air. Parce que vous parlez de partir, et là, j'ai lu le cercle qui s'évapore aussitôt. Ah ! Sacré Philippe Bonfard. Bon. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une jolie surprise. Ah oui, en fait, c'est quoi cette jolie surprise ? Eh bien, la voile. Vous permettez ? Eh bien, on dirait au revoir au fonctionnaire. J'enlève mon uniforme et mes grands-mères et je deviens ton frère, ton ami, comme tu voulais. Quoi ? Et demain, je te présente à tous mes amis. Hein ? Et ce soir, tu restes de manger à la maison, un soir, c'est le déjeuner. Oh là là, maman va en manger ses lunettes. Je vais te faire ma spécialité. Le gratin-cochette à la sauce ou crème marron. Hein ? Non mais ça ne va pas, non mais oh, mais on s'égare là, où on va là. Eh stop, stop, arrêtez tout là. Ben quoi, oh ? Non mais enfin, il me fait son chipundel, lui, maintenant. C'est pas la surprise. Mais enfin, là, ça va trop vite, hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a parlé d'amitié, d'accord, mais enfin, d'amitié dans le cadre du contrôle. Mais on va pas commencer à aller chez les uns, chez les autres, chez la femme, enfin, oh, oh. Chacun, chacun chez soi. Ah bon ? D'accord. Alors comme ça, le coup de l'amitié, les frères Théa, etc., l'ambulance ambigüe, tout ça, en fait, c'était du bluff. Non. Eh bien merci bien, monsieur le roi. Vous savez, jouer avec la sensibilité du fonctionnaire à ce point-là, je vous jure que c'est vraiment, c'est hyper dégueu. C'est vraiment pas ça, c'est hyper dégueu. Ça ne s'en fait pas du tout à ça. Ah, je suis... Dessu, déçu, déçu, à ma personne. Ah, 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 ah. Ah non, qui touffe ? Bon, ça suffit maintenant. Mais plus, il y a plus qui touffe. Voilà, je remets la cravate, et maintenant ça va péter des frâmes. Parce que les ulcères, les chambres de chaleur, les arbres de triomphe, c'est terminé. Maintenant, on va parler chisme, pognon, prison. Je dis vous à toi. Ah, enfin, mais là, ah, tu sais que t'es fort dans le jeu colère, toi. Génial, on aurait dit Jean Gabin dans un singe en hiver. Oui, c'est ça, oui. Chita dans Tarzan, c'est, oui. Ah non, je t'assure, mais qu'est-ce que tu fais aux impôts avec un talent pareil, toi ? Qu'est-ce que je fais aux impôts ? Il faut bien manger, il est marrant, lui. Non, mais alors là, gui-touffe, gui-touffe, il faut qu'on parle, hein ? Allez, parlons d'homme à homme. D'homme à homme ? Au moins un des deux. Pour tout te dire, ton contrôle, finalement, je m'en bats les doigts, voilà. La chance qu'elles ont. Non, moi, ça va, attends, moi. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ta place, c'est pas les impôts, mon vieux. Ta place, c'est au théâtre, au cinéma. Mais tu crois, je ne sais pas tout ça, que j'en fais des cauchemars toutes les nuits ? Oh, il y a deux nuits, je rêvais que j'étais Romy Schneider dans Sissi. Cette nuit, dans le fabuleux destin d'Amélie, j'étais le boulain. Et je calopais comme ça, comme un idiot. Eh bien, alors, justement, change de vie. Bon, c'est ça, qui va payer mon steak contract, c'est pas toi, hein ? Ton steak contract, je peux t'aider, moi, si je veux. Attends, je me demande vraiment comment, hein ? Je peux t'introduire. M'introduis-tu ? Dans le métier. Ah ! Ce métier, c'est fait de rencontres, hein, tu sais. Pourquoi tu veux dire que tu peux me faire rencontrer des grandes vedettes, des gens connus, tout ça, des gens célèbres ? Évidemment. C'est vrai. Bien sûr. Comme Jean-Claude Briali, par exemple. Oui. Laurent Ruquier. Oui. Jean-Pierre Coff. Oui. Stéphane Berne. Oui. Mais des hommes aussi. Mais une condition. Ah ça, il y a une condition, je veux que... Ah oui, c'est que, bon, ton contrôle, tu le fais, puisque t'es obligé de le faire, mais bon, tu vas le faire bifidus. Bifidus. Bien léger, pour qu'il passe tout seul. Ah oui, d'accord, j'ai compris, oui. En fait, tu voudrais un redressement bio. Oui. Voilà, on va le faire bio, le redressement. Pour ne pas esquinter la couche d'ozone de mon portefeuille. Qu'est-ce que ça coûte à toi ? Oh ben rien, c'est sûr, j'endormirai plus la nuit de mon façon, j'ai l'habitude. Mais non, ça se fait d'aider un copain. Ah ça, c'est vrai, que le copinage dans tous les métiers, ça y va. Sauf chez nous, vous voyez, nous on est très sérieux. Mais non, enfin. Guy touffe. C'est pas évident, écoutez, non. Non, non, il ne peut pas m'avoir comme ça. Guy touffe. Pour changer de vie, gui touffe. Guy qui m'attouffe. Là, je me sens raculé quand même. Ben alors, prends-moi au mot. Oh. Oh, plus loin mot. Ah oui, oui. Je vais prendre au mot, d'accord, oui. Tout ça, ça va trop vite pour moi, ça. Ben, ferme les yeux, j'en suis. Bon, d'accord, soyons fous. Allez, d'accord, je ferme les yeux sur tes grosses mirdouilles. On n'en parle plus, on referme le dossier. Ah, et tu ne lances pas carrière, on est bien d'accord. Ah, bien sûr. Bon, après tout, c'est vrai, une chance comme ça, je n'aurai jamais de fois dans ma vie. Bon, d'accord. Alors, par contre, il va falloir me financer un tout petit peu. Comment ça ? Ben oui, parce que je ne vais pas gagner de l'argent tout de suite, évidemment. Donc, il va falloir, oh, ben pas beaucoup. On va dire, par exemple, 60 000 pour moi, 25 000 pour maman, parce qu'elle est toujours à ma charge. C'est pétasse. En tout, ça fait 90 000, qu'est-ce que tu en penses ? Quoi, en euros ? Ben, évidemment, en euros. On n'est pas à Tatawin, ici. Ben, dis-donc, tu ne te chatouilles pas, toi. Ah bon, parce qu'en plus, c'est obligé de se chatouiller. Ben, enfin, mon petit Philippe-Paul, tu n'as pas envie d'aller en prison ? Non. Bon, parce que si je te mets le grabin dessus, il va t'exploser tes économies de plusieurs millions. Alors ça, ça vaut bien quelques petits efforts pour son nouvel ami, Mimi. T'es fort, toi, hein, mine de rien, avec ton air con et ta bubasse. Tiens. Tu sais, cacher mon jeu, et ça, j'adore. Ben, c'est pas ça, un con-comédien, on a dit. Ce sont les prépices, effectivement. Eh ben, voilà, donc, prémissons, prémissons. Oh, mon Président ! Ah, la folle de fesse, c'est pas venu ? Oui, c'est vrai. Mon dodo, mon loulou. Dodo, mon loulou. Elle a une drôle de voix, tu trouves pas ? C'est vrai qu'elle a une drôle de voix. Tu permets, je peux aller jeter un air ? Ben, oui, oui, vas-y. Oh, bonjour, monsieur. Non, 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 ne bougez pas, tout va bien. Eh ben, dis-donc, drôlement beau garçon, ta Bettina, hein ? Ah, non, non, c'est pas Bettina ! Ah, c'est pas Bettina ! Non, c'est pas Bettina ! C'est Bettino, peut-être ? Eh ben, dis-donc, toi, t'es un drôle de cachotier, hein ? Quel cachotier ! Alors, comme ça, en fait, tu es homosexuel, mais tu veux pas le montrer. Ah, non, pas du tout ! Non, 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 attends, ne te défends pas, c'est pas une maladie, tu le sais. Non, 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 je le vois défendre. Oh, Philippe, le roi homosexuel ! Bien sûr, on me l'avait dit jamais, j'aurais cru. Ah, non, non, pas du tout ! Quand je vais raconter tout ça, mes copains de main, Ouh, les siries ! Et vous savez quoi ? J'ai un scoop super ! Philippe Paul le roi ! Eh ben, il en est ! Ah, non, 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 pas du tout, hein ! Je ne suis pas gay ! Non, non, tu n'es pas gay, non, non, plus. Je ne suis pas gay ! Non, non, mais rassure-toi, moi non plus. Non, je ne suis pas gay, non plus, non. On n'est pas gay, tous les deux. Pas gay. Oh, non, on n'est pas gay, on est... On est triste, hein ? On n'est pas gay, on est triste. Hein, c'est ça, hein ? Oh, très bien, tu ne racontes rien. Oh ! S'il y a la moindre fuite, ça va gueuler. Ne t'inquiète pas, s'il y a des fuites, on mettra des petites pampères tous les deux, hein, comme ça. Je ne suis pas gay, tu comprends pas ? Mais oui, j'ai compris, oui. Tu m'emmènes en bateau, mais on n'est pas gay, on n'est pas gay, on n'est pas gay, c'est ça, hein ? Ah, mon pauvre Philippe Paul ! Mais rassure-toi, on est du même sexe tous les deux, d'accord ? Mais tu n'es pas du tout mon genre. Tu vois, pour me plaire à moi, il ne faut pas être comme ça. Moi, pour me plaire, il faut... Applaudissements Tu t'en fous, toi, hein ? Tu es dans les îles, mais moi, qu'est-ce que je fais ? Je l'ai accroché au cul comme un furonc, hein, je te signale. Et je ne peux pas m'en défaire, non ? Eh oui ! Alors, non seulement, hein, non seulement je dois lui rincer la poire de plusieurs millions, mais en plus, il faut que je gère sa carrière. Ah oui, parce qu'il se prend pour un grand comédien, ce con. Ah oui ? Le Francis Huster du Trésor Public, tu le crois, ça ? Eh oui, eh oui, rigole, ça te fait marrer, toi ? Tout ceci dit que si je n'avais pas suivi tes super bagouilles de comptables manouilleurs, on n'en serait pas là. Eh oui ! Mais non, je ne peux rien faire, je te dis. Ils vont tout me prendre, hein, je peux même me retrouver en cabane, moi. Ça te fait marrer, toi. Mais il me tient par la peau des fesses, tu comprends, ça ? Enfin, c'est pas vrai, ça, là. Hein ? Oh, tout de même ! Putain, il est chez moi. Le kit, je te rappelle. La peau des fesses, la peau des fesses, c'est donc... Je n'en demande pas tant. Alors, comment il va, le super comptable des îles ? Qu'est-ce que tu fous chez moi, on peut savoir ? Ben dis donc, on avait rendez-vous, je signale. Alors bon, j'ai sonné, et c'est ta ferme de ménage qui m'a ouverte. Tu sais, la jolie blague qui travaille au noir ? Ou la jolie noire qui travaille au black ? C'est bon, j'ai l'impression que j'ai la couleur noire qui domine ici, hein ? Non, mais en plus, c'était dans ma chambre, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre ? Oh, ben, excuse-moi, c'est parce que je me suis changé. Je n'avais pas envie de rester en costard-cravate tout l'après-midi, c'est vrai. Ça ne se fait pas entre amis, hein ? Ben, vraiment, je suis gâté. Oh, ben, regarde, c'est très joli, non ? Tu te crois où, là ? Alerte à Malibu ? Euh, non, là, ce serait plutôt alerte à mon petit bout. Qu'est-ce que tu veux, là ? Ah, ben, dis donc, tu nous fais nos aimers ou quoi, toi ? Et notre petite affaire dont on a parlé ? Oui, ben, excuse-moi, c'est pas le temps d'aller à l'avant, quoi. Oh, ben, c'est pas grave. Je ne suis pas deux jours près, tu sais, oh là là. Oh, dis donc, fait ! Le téléphone a sonné tout à l'heure. Alors, je me suis permis de répondre, eh ben, dis donc, tu sais que j'ai bien fait. C'est un contrat pour toi. Contrat pour moi ? Eh oui, tu sais, je vois, je peux en négocier, hein ? 120 000 l'après-midi. Et tout au blague, bien sûr. Non, mais j'en rêve. Ben, quoi, 30 000 de l'heure, c'est quand même pas mal, hein ? Enfin, net d'un mot, de quoi tu as vu ? C'est où, c'est quoi ? Oh, c'est un truc fabuleux, tu vas être content. C'est la fête des motards coiffeurs homosexuels. Oh, non, oh, non ! Si, tu vas voir. Non, mais tu te rends compte un peu. Je suis chez toi, à bord de téléphone seul, je décroche vaginalement. Il faut que je tombe là-dessus. C'est quand même dingue, non ? Tu vas voir, tu vas t'amuser. Alors, voilà comment ça va se passer. Bon, toi, tu vas animer le grand podium central, hein ? Habillé en Zaza, hein ? Pas comme ça, ça va devenir ridicule comme ça. Ça va pas, toi ? Bien sûr, mais ça va être très beau. Il va y avoir des couleurs partout, des musiques, des shows d'investis. Moi, j'en ai profité pour placer mon petit show personnel aussi. Parce que t'as un show personnel, toi ? Oui, j'ai le petit spectacle, un petit one man. On est grave. Je fais Bernadette Chirac en plébac. Je jure, ben, ça marche bien. Alors, tu vois, je rentre comme ça, avec mon petit sac, tu sais, dans la lumière du projecteur, et je fais, oh là là là, mes pieds jaunes, mon chichi. Où sont mes pieds jaunes dans les enfants ? Oh là là, mon chichi, mon chichi. Bernadette, ta gueule. Et tu fais ça pendant deux heures dans toutes les langues. Je sais que ça marche bien. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Tu verras, est-ce que tu vas le présider ? C'est n'importe quoi. Tu crois pas que je vais animer un truc pareil, moi, hein ? Ah, c'est vrai, tu n'es pas gay. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Non, je ne suis pas gay. Et je me fous des gays. Non, mais dis donc, quoi ? Tu veux me faire sévrer des petits pareils ? Hier, je vois un beau garçon dans ton lit, et aujourd'hui, tu te fous des gays. Non, tu me faisais la même chose. Mais non, c'était pas un beau garçon, ça ? C'était pas un beau garçon, ce que j'ai vu ? Ben, dis donc, c'était quoi ? Un éléphant, peut-être ? Parce que vu la trompe... Ça va, ça va. Ah, c'est pas moi qui ai connu. Non, je ne le connais pas. C'est un figurant. Vous n'êtes plus moque de moi, quoi ? C'est un comédien que j'ai engagé pour te corrompre, toi. Non, c'est pas vrai. Si, et moi, je ne suis pas homo. Oh, le con ! Non, pas toi, moi, bien sûr. Oh, le con ! Tu m'as fait un beau garçon, et moi, je ne l'ai pas vu. Oh, que je m'en fais, que je m'en fais, que je m'en fais. C'est moi qui vais avoir la visée, là. C'est moi qui vais avoir la visée, là. Ah, ben, dis donc, là, contrôleur de mes deux, là. Quoi ? Tu crois pas que tu vas m'emmerder toute la journée, ici, dans mon salon ? Oh là là, je sens qu'il va être désagréable. Je sens qu'il va être désagréable. Oh, mais détends-toi, mon ami. Tu es chez toi, ici. Allez, va t'asseoir, va. Ah, tu veux voir un hiver ? Ne bouge pas, j'accueille la porte tout de suite. Mais vis-toi, salopard, hein. Je vais appeler ton chef de centre, moi. Mais n'hésite pas le téléphonique derrière moi. J'en suis capable, hein. Profites-en, là. C'est ce que je fais. Et deux martinis blancs pour le huit. Oh, dis donc, drôlement triste, on barre. Y a-tu martinis blancs ? Achetés au black ? Ils sont doux. Allez, viens, viens. On va faire chuchu, une prosée de santé tous les deux. Merde. Oh, mais c'est agréable. Oh, mais t'es assis sur la boucle. Sans surprendre, tu sais, comme tu es pas. Allez, viens avec moi. Oh, mais tant pis, je traigrais du tout. Santé. Oh, cristal d'arc. Ah, ben, santé, santé. Hum, très frais. Très bon, très frais. C'est parfumé à la lavande. C'est normal. Tout à fait normal, puisque c'est l'eau pour le faire repasser. Quoi ? J'ai vu la jolie black, là. Il est propensé avec le martinis. Mais il est complètement secouissé, là. Je vais tomber malade avec ça, moi. Qu'en penses-tu ? T'as volé à vapeur, c'est bon pour toi. C'est intéressant. N'empêche, on n'en sait pas si t'as regardé, mais t'as vu, j'ai bien fait semblant, non ? Magnifique. Oh, si, hein ? Vous voulez une petite olive ? Elles sont délicieuses. Oh, oui, avec plaisir. Tenez. Il y a encore le noyau. Gloups. Je joue bien, hein ? Oh, là, là. Mais peut-être un coup, t'es tout pauvre. Tu sais quoi, toi ? Non. Je vais engager deux gros turcs qui vont venir te casser les jambes. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Deux gros turcs, je veux bien, mais pour me casser les jambes, non, alors ça, merci. Ah, on va me casser les jambes, hein. J'ai regardé dans l'émission hier soir. Ben, dis-donc, ça casse pas les riques. Je dirais même que le niveau baisse. Le niveau baisse ? Comment vous appelez ça, déjà ? Mardi dénir, hein, c'est ça. Moi, j'appellerais ça Mardi au secours, au secours. J'ai même pas une seconde, alors, tu vois. Évidemment, tu n'as pas d'humour, tu peux pas rire. Moi, je n'ai pas d'humour. Moi qui fais rire tous les connègres au bureau, je n'ai pas d'humour. Eh ben, dis-donc, tiens, je vais te raconter à elle. Hier après-midi, Mme Globu rentre dans le bureau, hein. Mme Globu, tu la connais pas, c'est pareil. Fonce comme ça, je te virerai bientôt. Et elle dit, vous n'avez pas vu mon dossier ? Alors, attends, moi, ni un ni deux, je lui ai répondu tabou-tac. Eh ben, demandez à M. Tabouret. Il en cherchait un depuis 12 jours. Vous n'avez pas vu ce que Tabouret, c'est son nom, hein. Il s'appelle Tabouret, donc il n'a pas de dossier. Il s'appelle Tabouret, le gars. Donc il n'a pas de dossier, tu vois. Eh ben, tous les collègues étaient morts de rire, je te jure. Tout le monde qui s'est drôle, si tu avais vu ça. Mme Globu a changé de culotte deux fois, c'est du bien. Elle était rouge, elle était rouge. C'était Globu rouge, en fait, quelque part. On ne peut pas regarder ça. Oh, en tout cas, ça vaut bien vos sketchs. Parce que franchement, là, vous, vous les éculez avec les doigts de pieds, c'est pas possible. Mais ne parle pas sans savoir, excuse-moi. J'ai un pool d'au moins 10 auteurs professionnels, dont 3 auteurs qui viennent de Star Academy. Ah ben non, alors dans ce cas, c'est encore plus grave. Parce qu'en plus, on n'y comprend rien. Tu ne comprends pas mes sketchs ? Rien n'y comprends. Et maman, aucun moins. D'ailleurs, elle baillait tellement que c'est endormi à la bouche ouverte. Elle a dû avaler au moins 10 mouches, cette pétasse-ci. C'est pourtant clair, hein, comme sketch. Ah oui, c'est clair. Bon, alors explique-moi, parce que je suis idiot. Quand on voit arriver le grand cow-boy habillé en noir, avec son masque et son tuba, par exemple. Ça, c'est clair, ça. Ben, c'est évidemment. C'est même un des sketchs les plus drôles. Ah, c'est quoi ? Ben, c'est The Roplongeur. Pfff. La France entière s'est bidonnée avec ça, franchement. T'en es sûr ? Mais si. The Roplongeur, il a remplacé son masque traditionnel par un masque de plongée, avec le tuba. C'est de l'avonsable. Et puis avec les pannes, il montait sur le cheval, c'est drôle. C'est ça, oui. Et avec le tissu vert dans le nez, alors c'était quoi ? Ben, c'était Zorro géorgien. Zorro géorgien. Ben oui, il est devenu géorgien. Oh, n'importe quoi. Vous auriez d'essayer avec les rondelles de concombre aussi. Zorro, soin du visage. Le concombre masqué. Ça, c'est drôle aussi, non ? Mais c'est incroyable, c'est vraiment ringard. Alors, ringard. Non, c'est quoi, puis ringard ? Zorro géorgien. Alors, Philippe Alleron. Bonjour, monsieur Gougette. Oui, monsieur Gougette, oui. Oui, j'ai vu les chiffres. Oui, c'est pas terrible, c'est vrai, oui. Oh, mais dix points d'auteur, ça se rattrape. Dix points seulement ? Tiens donc. Ils n'ont pas compté ce qu'il y en a de la bouche ouverte, alors. Comment ça ? Comment ça, c'était pas évident ? Oh, ben si, monsieur Gougette, vous avez quand même compris que c'était Zorro plongeur. Ah, tout de même ! Si ça peut vous rassurer, monsieur Gougnotte, moi non plus, j'avais pas tôt compris, hein ? Parce qu'il avait remplacé son masque. Je sais que vous, vous prenez des spectateurs pour des signaux, mais on a assez repensé, hein, monsieur Gougnotte, qu'un ? Non, c'est rien, monsieur Gougnotte, c'est mon livreur de pizza. Il y a toujours son mot à dire. Voilà, c'est ça. Bon, alors, la calzone et la reine sans champignons, là. On la règle maintenant, en 2010. Je vais pas te la foutre pas, j'ai la mobilette garée en Brésil. Merci, Pétasse. Dis-donc, bonjour, le bourbois. Alors, toi, non seulement mes Turcs, ils vont te casser les jambes, mais ils vont t'arracher les yeux avec un tournevis. Oh, mon Dieu ! Quel horreur, avec un tournevis. Ça, c'est un coup à tourner de l'œil. Ça va, je t'ai assez vu, tu te tires de chez moi. Oh, enfin, toi, je sais pas, t'as ton humour qui t'enrhumé, c'est pas possible. Vire de chez moi, je te le dis. Ce n'est pas possible, mon poussin. Je suis censé faire un contrôle fiscal chez toi. Donc, je suis obligé de rester ici. Mais sinon, qu'est-ce qu'il va dire en jeu de centre ? Je vais être colère, je vais faire fisser, 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 fisser. Fisser, fisser, fisser. Enfin, tu m'as emmené combien de temps avec tes airs de tarlouza dans mon salaud ? Là, il est colère, le comique-voix. Il est vraiment colère. Tu sais que si tu fais du racisme en tiguet, tu vas te retrouver avec beaucoup de gens sur le dos, toi. Ah, mais bon, sur le dos, j'ai une façon de parler, bien sûr. Oh, quoi ? Il n'y en a pas des gays dans ton métier, hein ? Mon œil, j'en ai redressé au moins dix. On n'a qu'à venir dresser, j'en ai pas parlé. En plus, il s'est fait rire tout seul. Ah, bien obligé, l'assistant, c'est quoi ? C'est dégueu. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, toi ? Hier, tu pétillais comme un aspro effervescent, et aujourd'hui, je sais pas, on dirait que t'es assis sur un oursin. Tu trouves ça normal, toi, cet abus de pouvoir, là ? Non, c'est vrai, c'est pas normal. Moi, je dirais bien que c'est hyper dégueu. Mais fronder quand on gagne des fortunes comme toi, c'est encore plus dégueu, désolé. Non, mais t'es qui, toi, pour me donner le son de morale, là ? T'es qui ? Eh bien, au moins, je suis le... Tiens, je suis le Zorro du continual. Tu vois, je reprends au risque pour donner au pauvre. Chut, chut, chut. Un contrôleur qui surgit en vol à lui s'en va vers la procédure au galop. Mais regarde, même le cheval, il l'emmène. C'est vraiment pas fini, toi. Chut. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, tous les deux ? Hein ? Oh, on est sérieux, là ? Je fais vraiment pas une heure pour refaire le monde, non plus. Oh ! Idée ! Idée Fisk. Tu vas m'aider à travailler mon texte. Quoi ? Avec les compains de Juvignac, on monte une pièce de Padineuf. Le fond du trou. Et moi, je fais Petrus, l'empereur romain, tu sais ? Ah oui, tu fais Petrus dans le fond du trou. Oui, oui, oui. Ben oui, mais c'est le personnage central, quand même. Ah oui, bien sûr. Alors, tu vois, si tu pouvais m'aider, eh ben ça, je ne dis pas non. C'est ça, ouais. Va te faire foutre. Oh, ben c'est agréable. Ben par qui ? Il n'y a personne. Allez, viens. Non, j'ai une émission de télévision à préparer pour 10 millions de personnes. Si tu manques d'idées, tu m'appelles, je viens de 10 à la seconde. C'est ça. Bon, ben je vais travailler tout seul, comme des vides-tu. Alors, j'en étais où ? Alors, Petrus, très malade, viens voir la reine et implore son pardon. Très malade, très malade. Qu'est-ce qu'il a ? On ne sait pas, ils ne disent pas. Est-ce qu'il y a de la fièvre ? Il n'a pas de fièvre. Ce n'est pas facile, ça. Bon, il marche en boitant, car sa jambe est raide, en indiquant une gêne respiratoire. Ah, s'il perdure ! Bon, on va essayer. Oh ! Oh ! Oh, ma femme ! Oh ! Oh, ma femme ! Oh ! Oh, ma femme ! C'est ça, il va mettre un temps fou, il y a eu. Ah, j'en vais faire. Oui, 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 oui. Une balade. Oh ! Oh, des démons ! Il dit plus. Non. Ah, non, non. Pas comme ça, tant pis. Oh ! Oh ! Des démons ! Oh ! Des démons, ma femme ! J'applore ! J'applore ! J'applore ! Ton pardon ! À genoux ! J'applore ! Oh ! La raide ! Père! Allez ! 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 Oh ! Pam ! Là, c'est de l'inh pic avec ma cafetière ! C'est pas une cache-fièvre ! C'est Pétrusse ! Il y a un pleur en soufflant ! Ah mon Dieu, il faut qu'il se passe au descafés, hein ! Oh, ça va Max Soine, c'est pas la peine d'en rajouter, non plus ! Pfff ! C'est vraiment dur ce truc-là ! Un pleuré à genoux avec une jambe marraine, c'est vraiment dur ! Ça c'est bien l'idée de caniche ! Qu'est-ce qu'il dit après ? Oh ben d'accord ! Pfff ! Rémarre ! Rémarre ! Rémarre ! Je cours à toi ! Elle est incontrolable ! Oh ma heureuse ! Où es-tu ? Où te caches-tu ? Ne me dis pas que je souffre ! Si, on voit bien qu'il souffre, hein ! Ah oui, c'est la scène, c'est très difficile pour Pétrus, tu sais ! Oui, bien sûr ! Parce qu'il est très malade, tu comprends ! Il faudrait qu'il appelle le Samu parce qu'il m'a pas passé la rivière à mon avis ! Oh arrête ! Mais t'as regardé un petit peu ce que je faisais ? On y croit ou pas ? C'est magnifique ! Un Pétrus cafetière comme ça, c'est top ! Oh c'est ça mon histoire ! C'est bien, non mais c'est bien ! Je sais bien que c'est pas bien ! C'est même nul ! Mais j'y arriverai jamais ! C'est trop compliqué ! Mais si, allez, réessaie ! Mais non, c'est trop dur ! Caniche a toujours des idées comme ça, lui ! La semaine dernière, il voulait que je vocifère le texte en mangeant des rognons crus ! Je te jure ! Moi j'ai fait l'effort, j'ai scié, tu vois ! C'est sortir trop beau, comme ça j'avais la bouche pleine de rognons ! Résultat, j'ai vocifié avec trois secondes et j'ai gerbé une demi-heure ! Et tout sur la robe de la reine en plus ! Ah, sacré caniche ! C'est ce qu'on appelle les comiques tripiers ! Oh arrête ! Allez, aide-moi ! Je suis sûr que tous les deux, on va trouver plein d'idées ! Je ne fais pas dans le théâtre amateur, excuse-moi ! On a signé un contrat, tous les deux choses signalent ! Tu mènes, ou je reprends le contrôle ! C'est simple ! Tu es gentil, mais comment t'aider ? Je ne peux pas t'aider devant un talent pareil ! Oh arrête ! Ok ! Puis je n'ai pas de rognons crus à te faire manger ! Excuse-moi ! On peut essayer avec des sardines ! Oui, voilà ! Je vais aller acheter un kilo de sardines, tu vas aller gober ! Et puis voilà ! Hé ! Des sardines ! Pour un phoque, c'est tout radiqué ! Ah 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 ! Ah 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 ! Je vais t'acheter un ballon, tu le mettras sur le nez ! En fait, tu plaisantes comme ça, c'est parce que tu as peur de jouer la tragédie ! Je suis sûr que dans ce genre de texte, tu es incapable de jouer ! Moi, je suis incapable de jouer du patinoff ! J'en mettrai maintenant au feu ! Mais tu rigoles, c'est de ma jeunesse aussi, patinoff ! Hum ? Le front du trou, je l'ai joué, j'ai même joué tous les personnages ! T'as joué tous les personnages ! J'ai même joué la reine ! Desdémons ! Ouais ! Tu as joué Desdémons ! Il n'y avait pas assez de filles dans la troupe à l'époque, alors c'est pas qu'il faisait la reine ! Eh bien, c'est génial ça ! Viens jouer la reine ! Viens ! Viens avec moi ! Il n'y a pas que ça à foutre ! Oh, écoute ! Ça vaut bien que d'aller inaugurer un dartyre qu'on faut les oies, quand même ! Non mais c'est vrai, t'es un artiste ou quoi ? D'accord ! D'accord ! Génial ! Fatinov, je l'ai ici ! Mais je le sais, je l'ai vu ! Je l'ai ! Bon du coup ! Allez ! Toi tu fais la reine ! Oh non, je ne fais pas la reine ! Ah ben c'est parce que moi je fais Pétrus ! Il ne peut pas y avoir de Pétrus ! Non mais... Tu l'as déjà joué, tu m'as dit ! Bon d'accord ! Je n'ai peur de rien, je vais te jouer la reine ! Allez, toi tu fais la reine ! Alors à ce moment-là, on fait la scène 3 ! Oh là là ! La scène de séduction ! La scène de séduction ! La scène de séduction ! Ah ben oui ! Ah ben oui, c'est la plus belle ! Alors, si tu te souviens bien, c'est quoi la scène 3 ? Oui, c'est... Au début, Désdemon est seul en scène ! Elle attend le retour de Pétrus ! Ah c'est ça ! Elle affiche un air froid et distant ! Oh ! Fais la distance que je regarde ! Non ! Attends ! Pétrus, lui, il rentre de guerre ! Ah ça à ce moment-là ! Il rentre en vainqueur ! Parce qu'il pensait avoir oublié la reine ! Mais il est vainqueur, il a fait toutes les guerres ! Et dès qu'il la voit, la reine va... À nouveau il est foudroyé par un désir amoureux ! Foudroyé ! Voilà ! D'accord, il n'y a pas de problème ! Il s'approche d'elle, son trouble est total ! Il lui susurre à l'oreille ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui susurre à l'oreille ! À l'oreille ? Oui ! Quelle idée ! Il lui dit à l'oreille, hein ! Bon, il lui dit... Madame, votre beauté n'a d'égal que les rayons matinaux d'un soleil d'été ! Oh purée le texte ! Oh là, ça c'est génial ça ! Donc alors, moi je sors, je rentre et je susurre ! On va pas le faire comme ça quand même ! Mais non, il y a du texte avec ! Bah oui, oui ! Tu respectes le texte ! C'est une parabole ! Bon, alors on y va ! Alors, attends ! Euh... Toi tu fais la reine ? Mais tu peux pas ré-s'habiller comme ça, bien sûr ! Moi, faut que j'ai un doute foudre ! Je suis foudroyé ! Et tu ressens pas quelque chose ? J'ai vu que tu avais une noire ! Mais si, on va la mettre ! Oh non ! Oh non ! On va pas commencer à se déguiser ! Mais si ! On le fait, on le fait bien ! Allez ! Mais non, en plus ça c'est une relique ! C'est à Bernard, ça ! Oh là là ! Il en était lui aussi ! À Sarah Bernard ! Ah bah je le connais pas ! Je l'ai payé très cher ! Ah non ! Ça c'était à Michel Mercier ! Mais on s'en fout ! On va pas lui pousser ! Mais c'est Angélique ! Dis à l'arme ! Je ne suis pas Angélique ! Mais tu fais la reine ! Regarde ! C'est très joli ! Oh non ! Là je vais être fou droit et puis il est là ! Et pour couronner le dos ! Mais la couronne ! Regarde ! T'es très belle ! Non ! Non ! Je te jure ! Moi j'ai besoin de ça quand même. Non ! Mais lui même ! J'ai l'air con là ! Non ! Pas plus que d'habitude ! Non c'est bien ! Un petit peu la femme joyeuse ! Alors moi aussi j'ai besoin de me concentrer un petit peu ! Ben oui ! Tu me laisses quelques instants ! Ben oui ! Prends ton temps ! Ah oui ! Jean-Pat, salut c'est moi, tu sais pour notre émission qui se casse la gueule, je suis en train de tourner en rond, je ne trouve pas grand chose, mais alors là je viens d'avoir une idée assez sublime, tu sais qu'aujourd'hui la grande mode c'est de prendre des gens de la rue pour faire de la télé, c'est mieux, oui, ah oui, je suis persuadé de ça, alors bon moi j'en ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé dans la rue, je l'ai trouvé aux impôts, mais il est assez intéressant, vraiment, oui, oui, alors il fait Bernadette Chirac, oui, il fait le cheval homosexuel, il le fait bien, il est assez drôle, mais il est assez cher, 90 000 euros, ça coûtera, on va le tester dans la prochaine émission, ben obligé, bon je suis en train de travailler avec lui, mais je pense que ça va le tester, je te rappelle, alors vas-y, tu fais la distante, fais la distante, allez, joue bien la règle, alors Petrus, la reine s'impatiente, oh ma reine, enfin le passé de retour, après tout ce temps passé, et toutes ces guerres affreuses et cruels, il y avait un mot, il y avait un mot, mais on ne pouvait pas se garer, je suis mon euphorbe, mon euphorbe, mon euphorbe, mon euphorbe, mais c'est n'importe quoi, franchement, mais quoi, oui, en plus il met le chapeau de Debbie Croquette, mais alors il y avait des castors à l'époque, mais des castors, on a dit que c'était un guerrier ce type, mais ben j'ai un bouclier, tout, regarde, un type viril, il faut sentir qu'il en a dans le pantalon, plus couillu alors, oui, un minimum, plus couillu, ah bon, ben je n'ai pas tout compris, mais d'accord, tu me demandes plus couillu, mais moi je te fais couillu, tu sais, vous, t'inquiète, enfin, je vais te faire couillu primaire, limite mal élevé, à tous. En part, pour le faire comme ça, t'as peut-être oublié les accessoires, non ? Alors, reprends, deuxième édition. Alors, Petrus, entre, la reine s'impatiente. Ah ben, Marie, je fleur bon le crotin, le chanfoutre, et la sueur, mais je suis là, grand Dieu. Or, Sire, non, Dupouze, tu as bien changé, ta beauté de soleil matinale me chauffe la touffe. C'est pas le contexte, mais en sombrant les couilles du texte, Moi, je suis là, toi, t'es là, on est là, tous les deux. Ron, non, Dupouze, tu me plais, bordel, la cul ! Ah ! La lave, lui ! Tu connais pas la main, je crois ! Non, ben, attends, tu m'as demandé plus couillu. Non, mais celle-là, c'est pas couillu, il met la main au cul à la reine, tu vois ! Eh ben, je faisais ça, l'époque ! Non, pas du tout ! Mais même, il mettais les deux ! T'es un guerrier raffiné ! Un guerrier raffiné, Petrus ! Et puis tu respectes le partenaire, d'abord, hein, sur le... Oh, là, 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 c'est chaud ! Pourquoi tu es chaud, partenaire ? Bouboubou ! Ah, ben, pourtant, c'est ça, la tragédie, hein ! Plus soft ! Tu veux plus soft ? Plus soft ! D'accord, je vais te le faire, tu demandes, moi, je fais. Je fais plus soft ! Troisième édition ! Alors, Petrus ? Entre, la reine s'impatiente ! Madame, madame, votre rayon d'été est bien matinale dans ce salon de beauté. Non ! Si madame, votre beauté ne dégale que les rayons matinaux d'un soleil d'été ! Eh, ok, ok ! Madame, madame, votre soleil est bien matinale dans ce rayon de beauté ! Non ! Non ! Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Nada ! Madame. 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 Madame ! Madame. Madame, madame, c'est bon, votre matinée, que dis-je, votre matinée, votre rayon de vélo, votre rayon de vélo me chauffe l'été d'art. Non, mais ça va pas, mais vraiment, n'importe quoi. Quoi, ben, j'ai pas dit dans l'ordre, enfin, j'ai tout dit, quand même. Mais qu'est-ce que c'est, ben, avec son chapeau plein de bîtes, là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai qu'on sait pas où s'asseoir. Bon, ça va, hein. Fais pas de la provocation comme ça, hein. Et on respecte le texte. Mais dis-donc, c'est chez toi que je connais pas le soutien, hein. Alors, non seulement tu dis pas le contexte, hein, mais en plus, y a pas de sentiment, y a rien. Y a pas de sentiment dans ce que j'ai fait, mais pourtant j'ai joué rognon-crui à mort, hein, crois-moi. Je te jure, j'ai mis toutes mes tripes. On parle de désir pour la reine. Il est où, ton désir ? Faut encore qu'on le sente encore plus que ça. Un maximum ? Oui, parce qu'en fait, les tristes, il a du désir, il a du feu intérieur, c'est ça, hein. Du feu intérieur, si tu veux. D'accord, y a pas de problème. Tiens, je vais te le jouer chaudière. Accroche-toi, tu vas être surpris. Tu règles le thermostat. Alors, Pétrus, entre, le reine s'impatient. Oh, ma reine. Oh, ma reine. Oh, ma reine, je vais rentrer dans la reine. Oh, petite belle. Oh, petite belle. Petite belle. Oh, petite belle. Petite belle. Tu es belle à m'enclouée, Jésus. Si, vous m'inquiétez. Oh, petite belle. Ton odeur de femelle en rute réveille mon jardin des soeurs. Si, vous parlez à la reine. Sur la couronne, il y a la femme. La femelle. Et t'es mixée comme une chienne en chaleur. Calme-en-nous. Calme-en-nous, s'il vous plaît. Roy du Calvé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eh, c'est mal de connaître, ma reine. Et permets-tu d'abord que ta jolie main je baisse. Mais si, maman. Tu connais donc encore les belles manières, Petitrice ? Bonne oreille, pour seul que j'en connais un rayon dans le soleil matinal, mon collègue ! Raconte-moi plutôt ces guerres, comment ça fût-ce ? Oh, m'arrête ! Ce fût-ce très dur ! Très dur ! Du sang ! De la tripe ! De la tripeinque, du tripeau ! Des endroiles, partout ! La perte de fûl ! Poire, beurk, beurk, poire, poire, beurk ! Bon, ça va ! Vous étiez arrivés jusqu'à Troyes, ma gentille ! Ah non ! J'ai toujours été seul ! À Troyes, la ville de Troyes ! Ha 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 ! Autant pour moi ! La ville de Troyes ! Et là-bas, as-tu repoussé les barbares ? Oui, la reine ! J'ai repoussé tous les barbares jusqu'au très fond de l'Italie ! Bien ! Rome, Naples, Jubignac, Capri... Et là-bas, les combats ont-ils cessé enfin ? Oui ! Capri, c'est fini ! Et dire que c'était la ville de mon premier amour ! Ah ! C'est vrai que je te revois tout ébouriffé au fond de ta cabane ! Ah non ! Ma cabane, c'était au Canada ! Ha 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 ! Oh non pour moi ! Y a tout qui se mélange sous mes corps nouailles ! Ha 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 ! Ah, Petrus ! Te rappelles-tu cette première nuit d'amour ? Ah non ! Mais si ! Que ton corps sur mon corps était comme un cheval mort ! Putain de cheval ! Ha ha ! C'est pas de cheval ! Ton corps qui était mort sur mon corps ! Moi ? J'avais le tourment ? Oui ! Tu me susurrais dans la paille ! Tu me susurrais que je t'aime, que je t'aime ! Ah non, non, non ! Moi c'est quand je pense à Fernande que je bande ! Non ! Tu peux pas me faire ça ! J'étais l'ombre de ton ombre ! J'étais l'ombre de ton chien ! Alors ne me quitte pas ! Ce film arrête ! Je suis venu te dire que je m'en vais ! Non ! Si ! Mais tes larmes ne pourront rien changer ! Oh ! Moi ta main est pour la mienne ! Ce soir je serai la plus belle pour aller danser ! Bon, bon, non, dépêche-moi ! Je t'accorde cinq minutes ! Car j'entends siffler le train ! Oh ! Tagada, tagada, tagada ! Voilà les Daltons ! Oh ! J'aime me promener sur les grands boulevards ! Oui, mais nous n'irons plus au bois ! Les lauriers sont coupés, ma règle ! Qui parle d'aller au bois ? Tu vas m'emmener en boîte ! On aille que ! En boîte ? Destemun en boîte ? Oui ! Mais quelle boîte ? Au Queen ! Oh ! Et non ! Oui ! C'est drôle 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 ! Amène des des membres ! Dans une boîte ! À la fois, tu te mis dans un bonheur ! Même qu'elle dit, tu en es tellement calme ! Qu'est-ce que tu veux bien ? En fait, tu joues bien ! On devient complètement barcheaux, là ! Pourquoi ? Non, c'est une bonne danselle, moi je trouve ! On est à côté de nos ponts, mais qu'est-ce que je fais ? Elle fait un mille en pétasse ! Non, t'es un des démons ! Je danse je ne sais quoi avec mon inspecteur des impôts qui a des cornes ! On devient fou que je suis dans un rêve, ou quoi ? Pas du tout ! Je dis que c'était génial ! Écoute, j'aimerais que tu prennes tes affaires et que tu retournes aux impôts ! On oublie tout ça ! Retourne aux impôts ! Retourner aux impôts ? Non, ça c'est pas possible, mon ami ! On ne peut plus revenir en arrière ! Pourquoi ? Parce que cette nuit, je remis tous tes compteurs à zéro dans les ordinateurs, voilà ! Ah bon ? Bon, c'est génial ! Non, tu es content ! Ah oui ? Il n'y a plus une trace ! Il n'y a plus rien ! Tu veux être blanc comme neige ! Montéléminus Petrus, qu'est-ce qu'il y a du ? Blanc comme neige ? Comme je te dis ! Mais alors, qu'est-ce que tu fais encore chez moi ? Tire-toi ! Oh ! Ingrat ! Tu me jeterais comme un vieux Kleenex ! Eh ben, ça en gêne encore ! Ah ! Hélas, Monseigneur, hélas ! Ce n'est pas possible ! Car nous sommes complis désormais ! Et si l'administration découvre la famille, non seulement ta peine de prison sera gravée, mais moi aussi j'irai au cachot ! Et ça, c'est contraire à mon bien-être ! Touchez ma bosse, Monseigneur ! Touchez ma bosse ! Va mourir ! Oh ! Mais j'ai vu que c'est pas mon prince ! Oh ! Je meurs ! Oh ! Oh ! Oh ! Le tétanos me range le mérinos ! Ah ! Ah ! Ah ! Adieu ! Monde cruel ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Alors ? Oui ! Hein ? Je joue de mieux en mieux, non ? Magnifique ! Oh ! Oh ! Tu n'es pas motivé, toi ! Oh ! Tiens ! Tu sais, c'est quoi notre problème à toi ? C'est qu'à force de faire le comique professionnel, tu n'as plus de rire naturel en toi ! Voilà ce qui se passe ! En fait, maintenant, tu es devenu aussi drôle qu'un coussin péteur ! Un coussin péteur ? Un coussin péteur ! Tu es un fonctionnaire de l'humour, mon ami ! Et ça, c'est grave pour toi ! Je suis un fonctionnaire de l'humour ! Je suis un fonctionnaire de l'humour ! Alors là, on a tout entendu ! Je remarque qu'il a raison, ce con ! C'est ce que je te dis ! C'est exactement ça ! Je suis devenu un fonctionnaire de l'humour ! Exactement ! Je n'ai plus d'idées, je n'ai plus rien, je suis à sec ! Et mes dix auteurs professionnels, c'est pareil ! Encore trois émissions et bougeot de nos virges ! Je le sais bien, on est tricard ! Bon, écoute ! On ne va pas se laisser abattre comme ça non plus ! Si tu veux, moi, je peux encore te laisser sauver tes rêves ! Mais si, je te jure ! Toi, tu mets, tu lances en ta carrière et en échange, je t'aime ! Bon, alors... Elle est où, ta chute de bignouf ? Non, pour ça, je viens de te croiser quoi ! Non, vraiment ! Bon, écoute, il n'y a pas qu'à la télé qu'on peut s'envoyer en l'air ! Moi aussi, je groite ! Et puis, c'est la première fois que je me blesse nulle ! Ah non ! Si c'est la première fois, tu laisse ça ! Oh ! Mais je dois l'appeler Naparineuse ! Mais non ! Mais c'est très fort, ça ! C'est de la très pure ! C'est pour les créateurs ! Eh ben, justement ! Je vais créater ! Alors... Bon, comment on fait ? On met la tête dedans ? Je ne sais même pas comment on fait ! Ah ben, écoute, je ne sais pas, t'as plongé dedans ! Evidemment, tu mets le nez dedans, tu aspires une lichette le long d'un poêle de nez ! Bon, d'accord ! Tout doucement ! Oui, après, ne me stresse pas ! Ah ! Mais non, une éternue, ce con ! Oh, excuse-moi ! Excuse-moi, ça peut arriver, non ? Je fais de l'allergie au sac en plastique ! Ah oui, mais à moitié à côté ! Et t'es tout blanc, maintenant ! Je suis tout blanc ? Ben oui ! Comme j'ose pas ! Oh, quelle horreur ! Bon... Tu vas tout doux, hein ! Ah ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! On va essayer de ne pas éternuer ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est très fort ! Non, ben, cul ! Ça se coule poilu, hein ! Ça va ? Oui, ça va, je vais voir ! Moi, j'suis pas là ! J'ai le cerveau qui chauffe pour toi ! Oh ! Reste pas plein phare comme ça, toi ! T'as fait mal aux yeux ! Assieds-toi, assieds-toi ! Calme-toi ! Calme-toi, hein ! Contrôle ! Bah, il y a un condom et la main qui porte ! Tout va bien ! Tout va bien ! Ça t'en a trop pris, là ! Boum ! Pousse-tu ! Regarde, tout va bien ! Le feu est à l'intérieur, hein ! Mais ça se propage cool, quoi ! Ouais, ouais, ouais ! J'ai pas les cheveux qui fument, là ! Si, c'est normal ! C'est normal ! Il y a une réaction chimique sur les neurones par l'intérieur ! Oh, ben, alors, ça prouve encore que j'ai un cerveau, c'est bien ! Dis-moi quelque chose pour voir, là ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu m'inquiètes, là ! Ah, c'est bien ce que je pensais ! Tu parles à côté de tes dents ! Quoi ? Le problème, c'est que tu bâches sur tes nageoires, et ça, c'est vraiment dégueulasse, toi ! Ah, voilà mon bus ! Mais il n'y a pas de bus ici ! Oh mon Dieu, je vais être ici ! Ça se voit pas trop ? J'ai dû décharger ! Non ! Non, non, non ! Non, t'es fou ! C'est une overdose, là ! Mettez-toi ! Oh là 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 ! Ça va ? Bon Dieu ! C'est une overdose 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 ! Calme-toi, calme-toi, contrôle ! Viens t'asseoir ! Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Qui ? La chaise ? La chaise ? Pourquoi elle me regarde de travers ? Une chaise ? Et alors ? Elle me regarde de travers, je vois bien. Qu'est-ce qu'elle veut la chaise ? Un contrôle fiscal ? Très bien ! Contrôle fiscal ! Madame Globu ! Demandez le dossier de la chaise à Monsieur Tabouret, s'il vous plaît ! Merci ! Vous êtes pas rinsé ce matin, Madame Globu ! Allez-y, je la tiens, vous inquiétez pas, je la tiens ! On ne bouge pas la chaise ! On ne bouge pas ! Sinon je lâche une caisse ! Je vous taxe la paille d'aujourd'hui que l'arène, mais on lague ! J'aimerais que tu rentres chez toi, avec des appels ! Oh mais reste pas là, toi, tu me fais de l'ordre ! Tu es devant les projecteurs ! Pousse-toi ! T'as pas vu que ton émission avait démarré ? Quoi ? Mais bien sûr, regarde, il y a des caméras partout, regarde ! Il y a même le public qui est là, c'est génial ! Regarde le public ! Ouiéééé ! On n'a pas de chance, il y a que des cloux que ce soir ! Il y en a, c'est tout pour le public ! Il n'y en a, je ne loure pas ! Vous allez pas pisser, ça ne dure pas longtemps ! Retenez-vous, monsieur le soir ! Oui ! Oui, oui ! Il est là, oui ! Ne quittez pas, je passe ! C'est ton chef de centre, Grappin ! Oh, c'est le Grappinus ! T'es en état de lui répondu ! Si je suis en état de lui répondu ! Mais je pète le fût, on ne m'a salu ! Vas-y, mollo, on marche au-delà. Allo ! C'est qui ? C'est Dieu ? Pfff ! Mais non, grandeur ! Mais c'est moi, Norbert le Prince ! Peut-être un contrôleuse à pédales ! Ouais, pardon ? Comment ça ? Les ordinateurs sont revenus à zéro ! Ah non, je ne suis pas du tout au courant ! Ah non, ça, je ne sais pas pourquoi, non ? Oh, ben, il doit y avoir une couille dans le système, ça se détraille tout le temps, ces trucs-là ! Oh, ben, c'est ça ! Dites tout de suite que j'ai voulu favoriser M. Leroy pendant que vous y êtes, hein ! Il est au courant ! Vous vous triboutez la nuit, toi ou quoi ? Ne l'excite pas ! Chut ! Pardon ? Comment ça, sous-surveillance ? Oh, mon Dieu, ça, c'est terrible ! Quoi ? Ils ont mis un contrôleur pour me contrôler ! Ah bon ? Mais oui ! Parce qu'ils contrôlent les contrôleurs ? Mais bien sûr, ça se fait souvent, ça, ils mettent un contrôleur qui reprend le contrôleur, évidemment ! Oui, alors, c'est qui le contrôleur qui contrôle les contrôleurs ? Pardon ? Je vais avoir des ennuis ! Alors là, laissez-moi ricaner ! Ah, m'entendez-vous, ricaner ? Pardon ? Mais moi, j'aimerais savoir, c'est qui le contrôleur qui contrôle les contrôleurs ? Il est où ? Dans la salle ! Alors, bravo la foule ! On vous fait confiance, on vous fait le registre d'émission ! Il y a un traître qui se cache parmi vous ! Eh bien d'accord, alors, c'est qui ? Il est où ? Il est où se cache-t-il ? Excuse-moi ça, maintenant ! M. Grappin ! Oui, je voudrais vous dire que je ne suis absolument pour rien dans cette remise à zéro de l'ordinateur ! Tout a été manigancé par votre employé ! Oh l'homme ! Oh le faux-cul ! Non, non, parce que moi je... Allez-y ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Non, parce que moi je désire payer les rapports, je suis un honnête... Le faux-cul, M. Faux-cul de la maison Faux-cul ! Tout à fait ! Alors là, ne les connaît pas, Grappin est mouillé jusqu'aux yeux dans les bagouilles ! Il voulait même vous faire priver le cul, c'est-à-dire ! Allons ! Allons ! D'accord, il est furieux, il a raccroché là ! Ceux qui n'insulent pas, ça me répète ! Oui, mais là on est dans la merde, là ! Alors on fait quoi ? Eh ben écoute, maintenant on est dans le même bateau, tous les deux ! Alors voilà, eh ben, on rame ! On rame ? Oui ! Dans quelle direction on rame ? Les îles Caïmans, mon ami ! Oui ? Bien sûr ! Et dix ans au moins ! Eh oui, la prescription aux impôts c'est dix ans ! Alors, t'es pas content ? Dix ans, tous les deux, à déclamer des tragédies sur des plages de rêve ! Il y a bien ton punition, non ? Mais enfin, et ma vie et ma carrière ! Oh ! Et ma vie, mon club gay ! J'ai une goblet de mon tricard maintenant, mon ami ! En prenant la sortie tout de suite, tu évites l'humiliation ! Tu devrais me remercier d'ailleurs ! Non, c'est pas vrai, je nage dans le fond du trou, là, je suis dans du patin-off ! Ah, complètement, il faut remonter maintenant, mon gars ! Allez, remonte ! Bon, alors ! C'est qui ce qu'on prend là ? C'est qu'on prend là ? C'est qu'on prend là ? Ah oui, c'est qu'on prend là ! Oui, oui, oui ! Ce serait pas vous, Gringas, les premiers ? Oh, mais bien sûr ! Bien sûr ! J'ai crappé mon téléphone, il me dit, c'est un beau garçon, avec un book, mal habillé, qui sent les pieds ! Quand je suis passé tout de l'heure, vous sortez les pieds ! À moins que ce soit le book ! Je sais pas, mais alors... Voilà, c'est lui ! Bon, bah si c'est lui, il faut lui casser les jambes ! Oui, attends, attends ! Il n'y en a rien qui doit donner une fessée, c'est moi ! Non, c'est pas toi, hein ! Non, non, non ! Je vais chercher mes gros turcs qui vont lui casser les jambes ! Tu n'es pas le seul mon ami, tu n'es pas le dernier non plus ! Je suis une star ! Oh la la, une star ! Mais la star, elle va partir ! Je n'ai pas l'âge d'aller au placard ! Mais dans ce cas, tu vas pas la voir ! Allez ! Allez vite, je te rejoins ! Je reviendrai la France, je reviendrai ! Mais oui, comme Gagné Gilbert ! Bon, vite, il faut faire vite ! Alors, au fait, tout à l'heure, quand je suis rentré sur scène, il y en a qui se sont moqués de mon costume ! Ça continue encore ! Et pourtant, cette fois, j'ai les noms ! J'ai ces deux-là, j'ai l'autre là-bas ! J'ai l'autre, là-bas ! J'ai eu de l'avoir complètement ensalé sur les sièges ! Bon, vous connaissez le tarif ? Non ? Contrôle fiscal dans les six mois ! C'est ça ! Grégalé 1er ! Vous avez été nommé contrôleur au chef ! Alors, vous me contrôlez tout ça, vous prenez un maximum de pèses, et vous me donnez le reste, d'accord ? Allez ! Je vous envoie des gratos salles bientôt ! Au revoir ! Voilà ! Non, non, non ! Oh là 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 ! Je ne me ferais pas avoir trop faite suite ! À gauche ! Oui, c'est ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est ça ! Dern a... Oh ! Ah ! Dern a ai ! C'est ça que vous plaît ! Sous-titrage FR ?